Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau mardi, un nouveau pop-corn, un petit peu de retard aujourd'hui, voilà, c'est clair, on a la chance quand même d'avoir deux immenses stars, c'est ni plus ni moins ça. D'autres personnes aussi, le commun des membres, merci, merci, merci d'être avec nous aussi, à ma droite en pilier de barre, il est là, il est présent, il le tient son comptoir, je le tiens, il est quand même aujourd'hui, très honoré de respirer le même air que BF, Big Flo, ça fait grave plaisir, non, je suis très très heureux d'être là, très belle line-up encore une fois, on va se régaler, on va rigoler, puis c'est ce qu'ils font, puis ouais, c'est deux grandes stars encore une fois, je vous le rappelle. Ils sont avec nous, on a Bags aussi, ouais, tu vois, moi je m'attendais à une petite intro, genre, en vrai, tu nous as manqué, t'avais pas encore vu ce plateau ici, des trucs comme ça, et non, genre, juste, commun des mortels, on a Big Flo et Oli, tu te dégales. Dernière fois, t'es venu en start. Refais mieux pour Bags, refais mieux pour Bags. Ouais, vas-y. Non, dernière fois, c'est... On était tous sur notre 31 et tout, comment ça va Bags ? Ça va très très bien. Voilà. Ouais, j'ai un peu plus dormi qu'au Follet-Bergère, où j'étais éclatée. Pas beaucoup quand même. J'ai dormi un petit 3h, ouais. Avec des petits trucs dans le train, à chaque fois, il se passe des choses, toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que j'ai été pincée par la contrôleuse. Ouais, c'est... Voilà, c'est ma petite histoire, quoi. Ouais, c'est Bags, c'est des petites anecdotes, c'est des demi-anecdotes. Je pense que j'étais dans le coma, du coup, elle a dû me pincer. Elle m'a pincée. Ah, ici, c'est des sujets de vie, c'est des sujets de partage. Et voilà, on le disait, on a un peu fait monter la sauce ce soir avec... Certaines personnes disaient un peu de retard, un peu de retard. Écoutez, 15 minutes de retard quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Big Flo, déjà. C'est horrible. Parce que Oli, il a pris 12h50 sur le plateau, etc. Il n'y a aucun problème. C'est opérationnel, les gars, toujours. Comment ça va, les gars, en vrai ? Écoute, nous, on est trop contents à chaque fois d'être là. C'est un peu la coutume, l'émission annuelle. J'ai vu que vous avez mis ça sur Insta, ça m'a plu, ça m'a touché. L'émission annuelle, c'est le moment que mes potes attendent le plus, c'est quand on va au pop-corn. Tu vois, de toutes les promos qu'on fait, ils me disent, écoute, c'est quand le pop-corn, là, c'est quand ? Eh bien, là, c'est aujourd'hui, donc on est contents. Il arrive, ça régale. Ça va, Oli, toi ? Je parle juste pour équilibrer les temps de parole entre Big Flo et Oli. C'est un peu ce que je fais depuis 10 ans en interview. Non, t'as fait un très bon pop-corn, le dernier. Non, franchement, très contents. On est heureux, franchement. Nous, on t'entend déjà qu'être humain, on se sent bien. On est heureux, donc tout va très bien en ce moment. À chaque fois que je vous vois, c'est toujours un plaisir. C'est vrai que ça a bien enchaîné, c'est vrai. En plus, ils rigolent en mode... Non, c'est... C'est Gigi. On pourrait faire un peu de place. Je vois pas ce qu'il y a marqué sur ton pied. C'est non, c'est... Non, mais rien marqué, c'est rien. Il n'y a pas marqué. Ah, la gourde, on le voit pas. Voilà, voilà. Parce que c'est ce qui nous vaut 15 minutes, quand même. Voilà, voilà. Il y a eu quand même du petit choix et tout. On en parlera en plus de ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, vous êtes quand même en gros enchaînement. Vous voyez un peu, on avait la liste des concerts, etc. Vous avez enchaîné des... Ah oui, quand même. On voit pas bien, mais il y en a beaucoup, quoi. En fait, depuis qu'on est venus ici, je crois que c'était certainement en juin, où je dis de la mer. Peut-être mer, tout comme ça, quoi. Ouais, ça fait un an, en fait, qu'on est en tournée. Depuis le Bercy qu'on a lancé à la sortie de l'album, on est en tournée là depuis un an, avec beaucoup, beaucoup de dates. On l'avait raconté, mais on a commencé par les petites salles. Ensuite, on a enchaîné les festivals, les Zéniths, et on vit une des plus grosses tournées de notre vie cette année. Et vous kiffez ? Ouais, franchement. C'est la meilleure tournée de notre vie, je pense. On se régale. Tu vois, on a grandi un peu, on est mieux dans nos baskets. Plus assumé, je vois. Plus vous-même, quoi. Le show, on est trop fiers du show. Là, il reste cinq derniers Zéniths avant la Défense Arena. C'est le grand rendez-vous. Non, mais excuse-moi, mais cette phrase, il reste juste cinq derniers Zéniths. On les boucle, là. Mais la grosse annonce, c'est qu'on a annoncé qu'on faisait cinq stades. Du coup, la Défense Arena, deux stadiums à Toulouse, un stade de basket à Lyon et le stade de foot de Lille. Ça, j'arrive même pas à le croire. Pierre Moroy. Pierre Moroy, quand même, les gars. Donc, bon, il y a toutes les dates qui sont trouvables. N'hésitez pas à venir nous voir. Je crois que... Oh, wow ! J'avais oublié la régie, ici. C'est déjà complète. Qu'est-ce qu'elle est efficace. Le premier à Toulouse est complet, déjà. C'est assez ouf. Mais vous, à Toulouse, ça y est, le game, c'est... C'est la famille, quoi. C'est plié, quoi. Ouais, franchement, on a de la chance. Les gens nous soutiennent de ouf, vraiment. Vous n'aviez pas fait deux, trois Zéniths de soir, à un moment ? On en a fait trois en avril, ouais. Ah ouais, c'est ça. D'affilé, tranquille. Si vous êtes Toulousain, marquez Toulouse dans le chat. Ah, putain. Il y a pas fini. Montre la montre, montre la montre. N'hésitez pas aussi à donner votre rage dans le chat. C'est énorme. Putain, il y a plein de gens qui écrivent Toulouse. Quelques Sergis, aussi, quand même. Voilà, un peu des alentours. Non, mais ouais, c'est vrai que j'avais un peu suivi, puisque, pour vous dire, il y a un monde où, à un moment, vous deviez peut-être venir la semaine passée, c'était vos quelques jours de pause. Parce que là, c'est vrai que dans deux jours, on voyait sur les dates, vous êtes à Genève, etc. C'est speed, quoi. On est à Genève, chez toi, du coup, vendredi. Ensuite, le week-end d'après, on a trois Zenith. Ensuite, on va à Montréal. Ouais, on va à Montréal, aussi. On fait le stade de hockey à Montréal. Donc, ça, c'est vraiment un kiff. C'est le centre rebelle pour ceux qui regardent le... Québec, aussi, c'est la première fois qu'on joue à Québec. Une grosse aréna au Québec, donc que du kiff. Genre, Montréal, vous aviez déjà fait avant ? Oui, Montréal, on l'a fait plusieurs fois. À chaque fois, c'est francophone, donc, j'imagine, c'est blindé. Là-bas, on est bien suivi depuis longtemps et tout. À chaque fois, c'est un bonheur. Si vous êtes du Québec, marquez Québec dans le chat. Vous avez déjà fait des pays non francophones en date ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait New York. Mais ce que je dis à chaque fois, c'est que les artistes ont fait les beaux. On annonce des dates un peu à l'étranger, mais il n'y a que des Français, quoi. Figure-toi qu'il y a 70% de Français, en fait. Mais tu pourrais flop, aussi. Il n'y a pas eu un flop en mode... Parce que je me demandais dans les tournées internationales et tout, c'est vrai. Genre, je ne sais pas, New York, par exemple, c'est combien de places ? Même s'il n'y a que des Français, ça reste ouf, même s'il y a beaucoup de francophones et tout. Non, ça m'a touché. New York, tu sais quoi ? Il y avait plein d'étudiants américains, étudiants qui nous ont dit « On apprend le français avec vos textes ». Et je pensais que c'était un peu une légende, ce truc-là, mais ils étaient vraiment là et ils n'étaient pas du tout français. Il y en a eu... Ce n'était pas la majorité, je ne vais pas te faire le beau. Il y en a eu... Allez, trois, quatre, à tout casser. Mais bon, c'est quand même touchant. On prend, on prend. On prend. C'est là, quoi. Il y a des mecs qui nous ont dit parce que c'est grâce à ça qu'on apprend le français. Ils ont fait la route, ils sont venus, donc ça nous a touché. C'est fou, ouais. En vrai, c'est trop cool. Ça disait quand c'est Dallas et tout. Il y a une date, tu sais, un peu dans un pays, justement, comme disait Gigi, qui vous tenterait, je disais, de faire au Japon. Londres, on n'a jamais fait, alors qu'on adorerait. Ah ouais, je pense qu'il va y avoir du monde, pour le coup. Non, le vrai rêve, on en parlait à midi, là, ça serait de faire un truc en Argentine. De pouvoir faire un retour aux sources. Peut-être même avec notre père, avec le Padré, faire deux, trois villes comme ça en Argentine, ça serait magnifique. Et peut-être adapter certaines chansons à l'espagnol. C'est le petit projet qu'on aurait en tête dans le futur. Surtout, quoi, ça doit... Enfin, j'imagine, ça peut marcher. Nous, par exemple, je réfléchissais, si on avait la même chose, c'était des... Céline Dion, elle est canadienne. Après, c'est francophone, donc c'est différent. Donc, je me suis un peu perdu. Je n'arrive pas à trouver un exemple. Ce qui est compliqué, nous, dans notre musique, c'est que c'est beaucoup basé sur le texte. Oui. Donc, quand tu arrives et que tu ne comprends pas les paroles, ce n'est pas de la musique qui est assez dansante pour, je pense, quand tu ne comprends pas, ça ne marche pas vraiment des masses, tu vois. C'est pour ça qu'on ne fait pas de festival ailleurs, quoi. On a des longs morceaux, tu sais, Fleuve de 5 minutes où ça rappe, où il y a beaucoup de textes. Oui, c'est ça. Et quand tu entends blablabla dans une autre langue, bon, ça ne doit pas être dingue, dingue. Ça dit dans le chat, Céline est, comment ça s'appelle, québécoise, oui, c'est pour ça que je disais canadienne. Il vient de Boston. On voyait la story, pardon. Ah ouais, vous avez retrouvé ça. Mais c'est la meilleure régie de France, les gars, vous vous rendez compte ? Voilà, lui, il venait de Boston. Vous voyez que je ne mens pas. Après, tu aurais pu l'écrire. C'est la pire phrase pour justement. Tu aurais pu l'écrire, c'est pas juste un pote français. C'est un gars, c'est un pote à moi de Nantes, il n'est pas du tout de Boston. Il n'y a pas du tout, c'est le mytho. D'ailleurs, on a fait la story à Toulouse. Il est dans le chat, c'est PA. Il y a un petit air. Il y a un petit air. Je suis venu. Mais c'est vrai que tu m'as proposé, de Défense Arena. Je ne suis jamais venu vous voir. Je n'ai jamais venu nous voir. Après tout ce temps. On est vraiment contents. Je te connais, tu vas me dire « Ah, vendredi, j'ai un stream sur machin, je ne sais pas, là, mon frère. » Ah, coup dur ! Ah, c'est le 13 ! Franchement, pour le coup, ce show-là, il est vraiment hyper abouti. Et je te conseille, si tu es là, viens me voir parce qu'on est quasiment 8 sur scène. On a rejeté beaucoup de musiciens. Il y a un ensemble de cuivres, trompettes, trombones. Il y a beaucoup de zicos et tout. Il y a fait des petits happenings aussi sur scène. Je suis sur Insta, je vois des trucs. À un moment, il y a du Tony Parker qui débarque. On essaie à chaque fois. Le match de rugby aussi, après le... Exactement, ça s'est stylé, tu vois. On a diffusé le match. Attends, mais vous êtes en train d'armonter des trucs, là, ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. D'accord, merci. Non, mais c'est Gigi, tu vois. C'est Gigi, je me suis dit, il est en train de dire « Ouais, Tony Parker, il débarque. » Non, mais Tony Parker, les images, elles arrivent là, de suite. Et ouais, on a même diffusé le match de rugby. Ouais, j'avais vu aussi. Le quart. On a décalé l'horaire du concert et on a diffusé le match après. On a perdu. Mais c'est une histoire d'armonterie. On essaie de régaler les gens à chaque fois. Tu connais notre mentalité, on est tellement contents de vivre ça qu'à chaque fois, on essaie de leur rendre un peu dans plein d'idées. Ça sera la fin du point promo, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui aiment bien BigFloly, mais sans plus. Et en vrai, en concert, ça prend vraiment une autre dimension. C'est là où... Là, ça fait le beau, mais c'est là où je trouve qu'on est les meilleurs. C'est en concert, en live. Si vous n'êtes pas satisfait, Flo vous rembourse. Est-ce que ça nous dit ? La promesse est belle. Donc, voilà. Je lance le mail, on va lancer une vraie roupée comme ça. Rembourser mes remboursers. Rembourser intégralement. Oui, vous aurez une réduction de 0,01% si vous n'avez pas aimé le show. Voilà, sur le billet. Mille en gage. Enfin, il est grand-prendre. Grand-grand-prendre ce soir, Flo. Ça nous... J'ai aucun rapport. J'ai vu, Oli, tu joues... Tu fais du paddle ? Ah oui, mais j'ai... Alors, voilà. J'ai vu, je sais, je ne sais pas pourquoi les gens m'ont dit ça dans la rue. Oui. Mais où tu as vu ça, par exemple ? On a des tweets, on a des screens. Tu es dans des endroits où il y a du paddle, c'est un sport. Moi, je suis sûr qu'il... On a des infos. Je crois qu'il y a eu des articles ou quoi, parce que c'était la troisième personne du jour à me parler de paddle alors que je ne l'ai même pas mis. Quoi ? Mais oui, cette photo, elle est ridicule. On me dit qu'il y a eu, justement, un article dans la presse suite à cette photo pour dire que, justement, tu avais joué dans une salle. On peut considérer et je stagne au même niveau. Mais je crois qu'on m'a dit que c'était assez normal quand tu ne pousses pas un plafond de verre, quoi. Il y avait un vrai plafond de verre, mais sinon, je me régale. Tu sais ce que c'est ou pas, Bag the Paddle ? Tu as déjà vu ? Oui, je regarde toutes tes vidéos, je sais trop ce que c'est. Pour toi, le paddle, c'est quoi ? Vas-y, explique-nous les règles du paddle. Pour moi, le paddle, c'est que tu mets une grosse planche sur l'eau et tu fais du plafond. Et du coup, l'autre sport ? Alors, je sais que tu as fait une super vidéo. Mais comment tu le vendrais, ce sport ? Il faut faire quoi dans ce sport ? Je pense que tu tapes un truc. Ouais. Rebondir sur quelque chose. Ouais, c'est pas... En vrai, c'est... Ça peut, ça peut. Genre un petit trampoline. Ah non, ça, c'est le spike ball, ça. Ça, c'est un autre... Ah oui, c'est... C'est autre chose, c'est un fruit. Non, il y a le tchouc-ball aussi. Bon, là, il y a du très gros niveau, là, non ? C'est mon niveau. C'est pas moi, je suis en face, je suis en face. Il faut savoir que... Attends, mais du coup, c'est quoi, attends ? En fait, c'est comme du 2v2 en tennis, si tu veux, donc en double, sauf que si tu veux, t'as des vitres tout autour et tu peux jouer avec les vitres pour rebondir. C'est un peu ça, c'est de tennis. C'est un peu ça. Ça enlève quand même ce côté chiant du tennis de râler chercher les balles, quoi. C'est exactement... T'as essayé ou pas, toi ? Ah non, mais il joue beaucoup, hein ? Mais en fait, sur la tournée, c'est un vrai gate. Le paddle, tout le monde est en train de venir foutre paddle sur la tournée et même les musiciens, à l'après, ils me font et il y a un paddle aujourd'hui. Et des fois, on est plus fatigués du paddle et on arrive sur scène, on est en mode « Oh, le paddle, il m'a tué, là ! » J'ai fait 2h ce matin, moi ! On a essayé d'en faire un peu avec les équipes. Des fois, il y a des temps un peu longs en Zénith, c'était à Strasbourg et on a loué un petit terrain, on se fait une petite heure et demie. Oh, ça tue ! Mais à local, on s'en craint. Mais t'as l'air très chaud, non ? Ah, lui, il est en mode. Il est en mode. Tout sport, mais j'aime bien. J'avoue que je me suis buté parce que j'ai fait beaucoup de tennis. Après, tu fais 2 minutes avec Lys, tu ne plafonnes pas un niveau. Nous, on a un vrai problème, c'est que là, je me considère pas mauvais mais je n'arrive pas à passer le truc au-dessus. Bon, probablement, il n'y a rien qui plafonne. Il est vraiment très, très fort. On fait tous les plafonds. Mais t'es chaud, toi, alors ? J'ai pris 2-3 cours et ça va être... Non, mais désolé pour ceux qui ne sont pas dans la boucle du paddle. Il y a des salles un peu partout. Mais quel buzz ! En fait, c'est devenu le sport après le foot le plus populaire en Espagne. Et eux, ça fait genre 25 ans qu'ils jouent à ça. Et nous, en France... Paddle. Dominique, tu considères qu'on est dans un genre de paddlemania en France ? Alors, c'est dur d'utiliser ce terme quand même. Vous rigolez, mais les gars, nous, à chaque fois, partout en France, on appelle du coup les matins quand on se lève en tourbuse. C'est full. C'est full partout. Oui, tout le temps. Mais ça cartonne et moi, j'ai de plus en plus de potes qui s'y mettent. Donc, tu rigoles, mais c'est un vrai délire là en France. On va ouvrir 12 terrains. Il m'a déjà écrit à 3h du matin. Tu penses quoi si on ouvre un terrain de paddle et tout ? C'est là, mais putain. Regardez-le. L'entrepreneur, quand t'as dit ça, je me suis dit est-ce qu'il va l'assumer ? Mais il va l'en a parlé. Mais bien sûr. Ça marcherait pas en vrai ? Tu vois, dans le chat, mon faille va enlever des terrains de foot pour mettre plus de terrain de paddle et tout. Il y a la folie du paddle là, les gars. Je sais pas où ça va nous mener. Vous pensez que ça va durer ? En fait, c'est... Ouais, parce que c'est un sport ludique qui te permet même si t'as jamais fait de tennis, etc., de pouvoir prendre du plaisir. Genre Gigi, t'as jamais fait tout ça et t'as bien aimé. Comment ça, j'ai jamais fait tout ça ? De tennis. J'en ai fait 5 ans. Après, c'est pas très grave. Mais 51, moi, j'ai jamais fait, mais je connais rien, moi, de la vie. Qui suis-je au final ? Pauvre merde. Non, mais c'est un des seuls sports où tu... Tu prends du fun. Tu peux vite prendre du plaisir et vite prendre un petit niveau. Oui, c'est ça. Comparé à d'autres où ça demande une vraie pratique. C'est pas frustrant. Donc, tu joues avec des potes. Fin ce sujet paddle, là. Il y a un vrai... On en ressort. On en ressort. Et on renchaîne très vite. C'est très fort. Mais Auré, t'as ouvert un Insta, là, il me semble, qui s'appelle Food Paddle. C'est pas ça ? Non, non. Non, d'accord, OK. C'est fini, Radstar. Maintenant, c'est le paddle, maintenant. T'as continué, quand même. J'ai vu un peu ce délire. On voit une petite flemme, quand même. Non ? Non, mais... Je suis pas très... Je suis pas bon sur les réseaux. Je suis pas bon en poste. J'ai pas trop d'idées et tout. Tu m'as donné quoi, ce Radstar ? Le dernier que j'ai rencontré, c'est Ed Sheeran. Oui, quand même. Et le mec adorable, quoi. Voilà, on le voit. Il m'a régalé. Attends, t'enchaînes. Ah, t'as eu du Zizou. T'as eu du Zizou, là-bas. C'est pas de la merde, Radstar, là. Renaud, en bas à droite. On lit ta syndicat, Folo. Ouais. C'est énorme. Attends, c'est quelqu'un, quand même. Et d'ailleurs, les gens continuent à me dire c'est énorme. Dès que je vois quelqu'un qui me demande une photo, je suis un Radstar aussi. C'est devenu vraiment pour nous dans notre vie. Ça m'étonne, t'en es pas fait une marque, toi, Big Flo. Je t'avoue que je me suis dit... T'inquiète, il m'a écrit aussi à 3h du mat. On aurait pas déposé le nom. Il y a déjà un truc. Il n'y a pas moyen d'en faire des tiches, là. Des petits tiches. Ça pourrait marcher. Tu merges. Oh, putain. Et toi, dernière star que t'as croisé ? Putain, moi, je suis un peu mou sur les stars en ce moment. Ah ouais ? Non, star... Non, dans la rue. Moi, j'ai ce plaisir de reconnaître et ensuite dire à ma meuf, je lui fais, t'as vu qui c'était ? Pas une petite anecdote ? Non, petite anecdote. J'ai eu du Cadmérad, mais ça date un peu. Ça, je me rappelle. Ouais, putain. Il se souvient. Dimanche, il rangé son Vélib. C'est ça, l'histoire. Mais c'est ouf. C'était exactement. Ça fait un an et demi, ça, quand même. Moi, j'ai vu Cadmérad aussi. Il était sur un téléski. Ah ouais ? Ouais. Mais on le voit un peu partout, celui-là. Cadmérad, il est partout. Mais Cadmérad, les gens le voient beaucoup. Il a une tête qui peut un peu se confondre, quoi. J'ai vraiment l'impression d'accepter une discussion au bar. C'est n'importe quoi. C'est le début, mon pote. Leonardo DiCaprio. T'as du dicap. Et écoute-moi, je me suis régalé parce que j'étais à un resto. Ouais. Et il était là. Tu vois, ça, c'est Leonardo. J'en ai marre. Il était là. J'étais vraiment comme ça avec des potes. Et je me suis régalé. On le regardait, on l'observait. On est resté beaucoup plus longtemps. Tu t'es placé dans la resto pour avoir visu sur Leonardo. Non, non, c'est la vie qui m'a offert ce cadeau. Oh, le régal, Leonardo. T'es l'infarcte, l'infarcte, l'infarcte. Non, non, je ne suis pas allé parce que tu sens vraiment qu'il ne veut pas être reconnu et tout. Ouais. Oui, il a l'air d'avoir une bulle. Il était comme ça. Oh, attends, il y a quelque chose qui se passe. Il y a Baguera, il y a des yeux qui se sont écarquillés. La dernière fois que j'ai dû venir à Popcorn, donc ça remonte quand même. Avant les folies, OK. J'ai croisé Obispo à la gare. EB Pascal. Ouais, j'ai croisé Pascal. Il a toujours... C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il y a juste une vieille dame qui a dit Pascal, puis il a dit « Je suis incognito ». Puis il était genre visible à 6 km. Putain, un petit Pascal, il est beau. La gare, il rigole. J'ai quand même vu Drake. C'est vrai. Bon, OK, Pascal. On n'en a pas parlé. Mais on l'a vu. Attends, on parle d'Obispo, tu nous ramènes Drake. Ouais, tu peux chier aussi. Laisse-nous notre truc. Laisse-nous notre voir. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais Drake... Si vous êtes fan d'Obispo, marquez Obispo dans le cas. Ils étaient déjà là. La team Obispo était déjà présente. Avant même... Ils sont rapides. Regardez, moi et Drake, là. J'en suis fou de cette vidéo. Regardez, je la regarde tous les jours. Regardez comme il me regarde, là. Ah oui, c'est vrai. Il rit, même. Il rit, il regarde. Parce que non, mais ça, c'était tout le truc, justement. Donc, toute l'histoire où vous aviez... Je crois que c'était Oli. Tu avais acheté pour Flo le carnet de notes de Drake, etc. de son album. Tu lui avais offert ça. Et donc, du coup, vous lui avez rendu... L'histoire, en vrai, l'histoire est dingue. Et je vais bientôt la raconter, je pense, sur YouTube. Dans ton livre ? Dans mon livre, l'histoire visionnaire, justement. On va nous en parler un peu plus après. Stop la promo pour l'instant. On va revenir au sujet. Non, mais je pense que je vais le raconter en entier. Parce que je te jure qu'il me faut 45 minutes pour tous les détails de la rencontre avec Drake. Elle est dingue, quoi. Et une anecdote de la rencontre de Drake. Ouais, une pour nous, quoi. Comme ça, ceux qui sont vraiment fans, fans, iront voir les... Ça m'en randonner. Ouais. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Parce que direct à Suisse, direct à Suisse, j'aime beaucoup. T'as vu, il nous a fait croire qu'il n'allait pas le raconter. Je me suis dit, on ne l'aura pas. Et il nous a dit, on ne l'aura pas. 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 J'attendais que ça. Depuis le début, là, Drake dans la tête. Drake, vas-y. Il ne pense qu'à ça. C'est un extrait, du coup, du livre. À un moment donné, on arrive dans un couloir. C'est déjà le troisième truc de sécu qu'on passe. Et on attend, sachement, pour rencontrer Drake. Et qui attend à côté de nous ? Jaden Smith, le fils de Will Smith. Fort. Pour te dire, le niveau de Drake, il attendait comme ça. Une heure et demie, on attendait avec lui. Avec lui. Ah oui ? Et vous avez parlé ou chacun le regarde ? Et moi, j'ai dit à moi, eh... I learn French. Il t'a dit ça, non ? Je crois, il a appris les français. I'm from Boston. C'est fou. Les yeux dans le vide, genre, Jaden Smith et vous, dans le couloir, quoi. Alors, c'est un peu exagéré. Il avait des potes. Attends, il était plus stylé que nous. Nous, on était vraiment comme ça. Nous, on était vraiment deux Toulousains, comme ça, là. Les mains dans les poches à attendre Drake. Et Jaden Smith, il était en train de rigoler avec ses gars. Ah, il y avait un peu de zig, mais il attendait quand même. T'as quand même changé vachement la version. Oui, bien sûr, c'est pour l'histoire. Jaden, comme ça, juste après. Non, il est avec tous ses potes. Écoute-moi, il était au top. Non, mais l'important, quand t'écris ton livre, les visionnaires, c'est justement de romancer. Faut construire, faut construire. Non, ok, bien. Ça te donne envie de creuser plus. Vous aurez l'histoire, elle est énorme. Non, mais on cliquera. On cliquera clairement. Une heure trente d'attente, l'histoire. Jaden aura peur de fou, par contre, ça fait, ça dit dans le chat. Je crois que vous êtes avec nous. Un petit chiffre de la semaine, si vous voulez, pour poser un petit peu le ton, pour repartir sur quelque chose d'autre. Petit chiffre de la semaine qui va s'afficher normalement quelque part. On ne sait pas encore où. Tu vas peut-être pas s'afficher, en fait, ce chiffre. Par contre, qu'est-ce que c'est ? 44,7 millions. Gigi, si tu l'as, laisse-moi te mettre un peu les autres. Je vais pas le dire, évidemment. 44,7 millions, ça s'est passé ce week-end. C'est pas le nombre de trucs qu'on a dans le nombril ou un truc comme ça ? Quoi ? J'ai une théorie, je crois savoir. En ce moment, les médias font pas mal de buzz sur ça. C'est des trucs de brocante, style un masque. J'ai vu ce truc d'un masque africain acheté pour 100 euros qui a été revendu des millions. Ça n'a rien à voir avec ça ? Mon ton un peu assuré, sérieux, vous a fait croire que vous avez la bonne réponse. L'actu avec le buzz dans les médias et tout, les médias ne parlent que de ça. Tu pensais à ça aussi ? C'est un gros indice, tout le chat, là. Ouais, tout le chat, c'est de l'argent. En fait, c'est vrai que c'est pas trop pour Oli, c'est plus... Ah, c'est un truc geek un peu. Exactement, c'est du jeu vidéo, un gros truc qui s'est passé, fin de semaine. C'est les ventes de Mario, qui fait son record. Ça a très bien marché aussi. C'est un autre jeu qui a été... En deux semaines, c'est du jamais vu. Je vous donne la première lettre. Je l'ai, bien sûr. Tu l'as. Là, je l'ai. C'est le retour de la vieille map sur Fortnite à attirer tout le monde. Exactement ! Oui, monsieur ! Il reste dans le coup. Remplis les zéniths, etc. Figure-toi. Oui. T'as une anecdote avec ça ou pas ? Oui. Mais figure-toi que je me suis mis à Fortnite il y a deux semaines et j'en suis fou. Mais ça se comprend. Mais t'avais joué ou pas déjà à l'époque ? Non, non, il ne jouait jamais. Je n'avais jamais joué parce que j'avais cette image, je t'avoue. Je faisais partie des aigris. En mode, Fortnite, c'est pour les enfants et tout. Et là, il y a un pote à moi sur la tournée justement qui m'a dit « Mec, il faut que t'essayes un mode sans construction. Ah oui ! » « Va jouer ! » Et je ne fais que ça tous les soirs jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Tu joues sur quoi ? PC ou console ? Moi, je suis un Xbox-R, moi. T'es un Xbox-R ? Non, mais c'est vrai. En gros, si tu veux, genre Oli, pour t'expliquer, là, ils avaient fait, en gros, Fortnite... Je change juste d'opinion. Après, tu ne sais pas dans quel sens. Aïe, 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 ça ne sent pas bon. Je laisse les Xbox-R entre eux pour juste finir leur discussion. Le snooze, en fait longtemps, on ne s'est pas vu. Ben oui, merde. On t'a fait un an qu'on ne t'a pas vu. Excusez-moi, d'accord. Je disais, non, parce que pour Oli, en gros, si tu veux, Fortnite, en vrai de vrai, peu importe ce qu'on en pense, bête de jeu, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les mecs sont devenus juste trop forts. C'est-à-dire que le mode construction... À un moment, tu débutais, si tu veux, tu mettais juste un petit escalier face à toi, tu te protégeais. Et au bout d'un moment, les mecs, ils se sont retrouvés à construire des tours énormes, etc. Et si tu es nul, tu ne peux plus jamais les tuer, quoi. Et là, du coup, ils ont refait Fortnite OG en mode map de départ, comme à l'ancienne, etc. Ce qui fait qu'il y a eu une nostalgie de fou. Et moi, j'avoue que je ne me suis jamais non plus... Tu n'as jamais trop joué, toi. À l'époque, un peu. Mais j'ai bien kiffé aussi rejouer le mode sans construction. Honnêtement, quand tu commences à avoir plus de 25 ans, etc., c'est ce qu'il faut. Tu n'as plus de réflexe, tu n'as plus rien. Tu tires sur un mec qui construit la cassa des papels, et tout. On ne peut plus. Laisse-nous tranquille. Tu as beaucoup joué, quand même, à Fortnite. On a fait des LAN et tout, quoi. Je me rappelle que j'avais été à la PSW, je crois, 2018, et c'était déjà le plus gros. Oui, c'était un délire. Mais ça a été fulgurant, parce que le jeu était un vide, entre guillemets, au début, parce que c'était une version payante, c'était une espèce de tower-defense, que tu devais poser des pièges, etc., machin. Pas pris du tout. Et puis après, ils ont sorti un mode Battle Royale. Et comme c'était la mode des Battle Royale, là, ça a explosé, gratuit. Et puis le succès qu'on lui connaît, quoi. Les skins, quoi. Et puis derrière, la suite. Non, mais c'est vrai que... Je me demandais si vous jouiez un peu, toi, Oli, je sais que tu n'es pas trop... Tu n'as pas une petite Switch, un petit truc ? Rien du tout ? Non. Je n'ai toujours pas d'appli sur... Enfin, tu sais, de jeux sur mon tel et tout. Rien. Vraiment pas d'amusement, quoi. Là, il y a un jeu, mais c'est plus un truc... Parce que même si les jeux tels, c'est Suikagem, là. C'est un truc tout con, où tu dois juste empiler des fruits. Mais le truc, je ne sais pas si en régie, on peut choper deux, trois petites images. Moi, je n'en peux plus de voir. Je n'ai pas joué, mais juste TikTok, quoi. Je n'en peux plus de Suikagem. Mais tu sais que c'est... Je me suis arrêté à Doodle Jump quand j'étais au lycée. Mais bien, bien, c'est déjà des bonnes rêves. Il y a pas mal, c'est déjà des bonnes rêves. On a un truc. Fruit Ninja. Fruit Ninja. C'est un banger. C'est ça, c'est ça. En fait, tout le but, c'est de faire une pastèque. Du coup, en fait, tu vas additionner deux fruits, deux fruits qui sont les mêmes. Et on dirait un peu... C'est détrice, en fait. C'est pas un peu 1098 ? C'est 1048, le truc des tuiles, là. C'est un peu le même. C'est vrai que ça, ça... Rien à voir. Rien à voir. 1098. Je t'ai vu, je vois ça un peu. C'est vrai que c'est hyper addictif. Je t'ai vu, ça m'a donné envie de... Non, mais ça a l'air addictif. Moi, en vrai, j'ai fait une ou deux games. J'ai vu des Antoine Daniel, etc. Maintenant, ils font des streams. L'extreme me donne vraiment pas envie. Ça me donne... Là, c'est qu'on veut te vendre le jeu vidéo. Le futur du jeu, c'est ça, mon roi. En fait, c'est vrai que... Je vois mille choses autres à faire dans la vie. C'est vrai que PA... Vraiment, j'ai envie de... C'est parce que tu loupes. ...de voyager, de... Je peux pas le juger, là-dessus. Je peux pas le juger, Oli. C'est vrai que PA qui dit « Non, tu veux pas jouer à un petit jeu, ça te ferait plaisir. » Et tu montes vraiment ça, là, actuellement. Non, mais tu sais, il y a un côté un peu... Le jeu Candy Crush. Tu vois, c'est quoi que tu conseillerais, Bags ? Un jeu pour Oli, tu vois. Waouh. Moins simple, hein ? Ah, facile, hein ? Moi, j'ai pas préparé un sujet, en fait. Oh, bah là... Oh ! Je suis cagame, je me suis permis de le faire en intro. Moi, c'est un peu un peu un peu... En tant que... Je connais rien aux jeux vidéo, mais ça serait plus un truc d'exploration, de découvrir des paysages et tout, tu vois. En vrai, il devrait jouer à It Takes Two. Quoi ? It Takes Two ? C'est un jeu qui se joue à deux. Non, non, je suis pas... Je l'ai fait, je l'ai fait. Mais en vrai, je trouve que ce genre de jeu pour un joueur qui a pas trop l'habitude, c'est... Il aime que Jepia. À l'époque, je me souviens, j'ai joué... quelques jours à Red Dead. Ouais. Je faisais pas les histoires et tout. J'étais, voilà, bizarre, mais je me régalais à me balader, tu vois. À faire du cheval, en fait. Toi, tu veux... Il faut My Little Pony sur 3DS, peut-être ça peut... En vrai, Breath of the Wild, non ? Non, ça, c'est juste méchant et dénigrant. Ouais, en vrai, Breath of the Wild, ça serait le jeu, là. Ouais, et sinon, on nous dit... T'as même exploré, quoi. Outer Wild, Outer Wild, qui est un jeu très exploration, qui ténigre. C'est un de mes jeux préférés au monde. Ça, c'est peut-être ça. C'est magnifique qu'il faudrait. Non, mais c'est parce qu'en fait, toi, t'es un philosophe, donc il y a besoin de voir... Tu l'as fait avant ? Oui, je l'avais fait avant. Ils sont en con... Pardon, pardon. Non, mais pardon, pardon. Un petit signe, quand vous rentrez en con, va de... Non, mais c'est pas ça, mais tu peux pas nous parler d'Outer Wild, non. Désolé de parler en même temps. Tu peux pas parler d'Outer Wild, ils pensaient qu'on va juste faire... Ouais, c'est un par. Tu me suis pas à... Non, il y a un problème avec ce jeu. Non, mais si tu joues pas Outer Wild, je pense, Matt, la vidéo de The Great Review, parce que tu vas trop aimer, il explique un peu... Ça dure 1h50. Vous perdez du temps. Toi, genre, je suis sûr que tu vas aimer, c'est un... C'est possible. Mais c'est 1h50, donc... Oui, voilà, c'est deux heures à tuer, quoi. Voilà, c'est en fonction. Flo ? Vous perdez du temps avec Oli. Il a le droit de pas... Voilà, il a le droit. Il est pas dans ça et... C'est quoi tes divertissements à toi ? Tu t'es plutôt séri, t'es plutôt... Non, j'aimerais qu'on ouvre un sujet, quand même. Tu regardes beaucoup de films. Pas mal de films en ce moment. Et t'es un téléchar, tu nous as dit, toi, c'est la téloge. Pas mal de télé à l'époque, il a un peu diminué. Qu'est-ce que tu nous as maté à la téloge ? Mais sinon, moi, je suis tout le temps avec des gens, en fait. C'est-à-dire que hier soir, j'étais avec des gens jusqu'à tard. Ce soir, pareil... Il est jamais chez lui, il n'est pas à Casani. Ah, d'accord. Moi, j'aime beaucoup discuter. Il est en train de parler avec les potes, avec les machins. J'étais avec... Avec Drake ? Non, des potes rappeurs ont discuté sur la musique jusqu'à tard, sur des trucs très simples, des sujets de société, des débats, je kiffe, tu vois. Je suis dans l'humain, on va dire. Tout le tchat est en mode « Excuse-nous ! » C'est un truc de base de vie que tu dis ! Ben, moi ! C'est vrai que des fois, ça peut paraître prétentieux. Moi, c'est juste que tu préfères ça, quoi. À mon avis, c'est ça que ça me fait arrêter. Non, ils font la vanne, là. Mais c'est juste, ma vie est comme ça, quoi. Je suis vraiment... Non, mais t'aimes parler, toi, si tu te nourris des rencontres, des échanges, quoi. J'adore, c'est l'histoire de ma vie. Il n'y a rien qui l'amuse plus que de parler avec quelqu'un, tu vois. Que ce soit un pote ou une nouvelle personne. Même si c'est très différent, c'est ce qu'il adore. Ah, justement. En plus, c'est différent plus... Ah, j'adore. Ouais, ça, tu découvres de nouvelles choses, etc. Et je pense qu'en vrai, les réactions sur Twitch, c'est plutôt que Twitch est de base un monde un peu plus introverti. Enfin, on est tous des vieilles hermites dans des caves dont on est des gobelins. Enfin, on peut le dire. Non, mais c'est vrai. Trop bizarre de sortir de chez soi. Il voit des gens, bizarre. Du coup, c'est impressionnant. Moi, j'aimerais atteindre ce niveau. C'est vrai que j'essaye de plus en plus de parler des gens, mais j'adorerais ma vie. Atteindre ce niveau, mais on est où ? Mais j'aimerais tellement rencontrer des gens avoir des relations socialistes. Les gars, j'ai rien compris, là. T'as pas compris ? T'adores parler aux gens, mais par contre, moi, tu me comprends pas. Ok, super. Oh ! Oh ! Bien fait de ne pas les mettre à côté, les deux, là. Non, mais en vrai, je comprends tout à fait ce que tu fais. Peut-être que tu devrais essayer LOL, je pense, ça te plairait de fou. Non, mais non. Non ? Non, mais qu'est-ce que tu m'as ? Parce que ça parlait justement en tournée, etc. Parce qu'en tournée, ça doit être le problème. On parlait pas d'œil, etc. T'as ton équipe, mais pour le coup, c'est plus dur. En tournée, pareil, on parle beaucoup avec les potes. Ouais, la team... Il y a beaucoup de débats dans les bus. Est-ce que vous êtes combien à bouger ? Parce que c'est pour se rendre compte aussi. On est une quarantaine sur la tournée. Ouais, ouais. Ce qui fait que... Et ça parle beaucoup dans les bus, mais sinon, dernièrement, j'aime bien me refaire des classiques un peu du cinéma, je me suis refait un peu les hauts diars, tout ça. T'as regardé des hauts diars ? Ouais. Mais qu'est-ce que ça va pas ? Mais quoi, j'ai pas le droit de... Wow ! Et sinon, en série, Tapie, j'ai regardé Tapie. Je me mate un petit hauts diars, avant de dodo. Ouais, j'ai pas fini, moi. J'ai kiffé. Tapie, ça m'a replongé un peu dans son histoire. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur Bernard Tapie. J'ai kiffé. Stylé, la série. Ah ouais, les coups, là ? Et Lafitte, monstrueux dedans. Je suis à la moitié, là. J'ai adoré, aussi. Il est vraiment très fort. Tu fais quoi, toi, Flo ? T'es la Fortnite à fond, mais sinon, à côté... YouTube ? Tu mates, t'as beaucoup de YouTube ? YouTube, mais... Un peu moins. C'est un problème dans ma vie, genre, je bouffe du YouTube. En ce moment, je suis trombé dans le trou The Great Review. Ah ! Parce que j'en avais vu une ou deux, et les autres titres m'attiraient pas. Ouais. Quand je voyais, j'ai vu, genre, géopolitique de Place, et j'étais en mode flemme de cliquer. C'était bien. J'ai cliqué, mais j'ai pris un bonheur que tu savais, Domi. J'ai eu la même... Un plaisir. J'ai même vécu il y a, genre, une semaine. C'est vrai ? Ouais, parce qu'en fait, j'avais commencé avec Outerwashed après l'avoir fait. Du coup, j'étais, mais c'est une dinguerie. Ce format est fou. Et du coup, après, j'avais regardé, je crois, le truc du Pixel Place parce que je connaissais et c'était trop cool. Et ensuite, c'est un peu bon. C'est vrai que les autres titres... Et là, pour m'endormir, je m'en suis mis quelques-unes et en fait, maintenant, j'ai tout bouffé. Je suis fan. J'ai tout bouffé. J'ai regardé même un truc sur une team de LOL alors que LOL, c'est pas mon jeu. J'ai adoré les mecs. Je voulais en être. Je voulais être avec eux. Ce mec, il est trop fort. Quand tu connais pas, en fait, c'est des trucs de vidéos YouTube. Découvrir des histoires, quoi. C'est très storytelling, etc. Qui, peu importe si t'aimes ou pas le sujet, te ramène dedans. Il a fait des vidéos, par exemple, sur ce que le jeu vidéo a apporté au cinéma, etc. Des sujets parfois un peu plus... Mais c'est un peu une nouvelle méta aussi de nouveaux YouTubers qui vont raconter des histoires mais qui vont très, très bien le faire. Great Review, Ego, Combo et tout. Ah, Ego, oui. Mais c'est vrai que vous, par exemple, là, récemment, je vous ai vu, je crois, chez Mastu, vous avez fait un petit podcast. Il y a eu chez aussi Kian Kojandi avec Un Bon Moment. Vous êtes un peu moins dans... Parce qu'à un moment, on voyait beaucoup, justement, sur des vidéos ex-queezy, beaucoup de trucs avec McFly, Carlito, etc. mais sur beaucoup, beaucoup de vidéos très divertissantes. C'est par choix ou vous avez eu envie un peu de moins en faire ? C'est par choix. Je pense que... Peut-être comme je suis un peu moins dedans. Ouais. J'ai un peu... J'ai moins été très, très chaud de faire ce genre de trucs. Non, c'est pas ça le... Si, si. Pourquoi tu m'agresses ? Tu m'agresses ? Ça va. Et toi ? Nickel. Non, en vrai... Il est fou, ce mec. Je vais te dire un truc. Je pense que... Mais attendez. Moi, je vous laisse... Il est fou, hein. Il est fou. Le mec, je lui dis c'est moi, c'est ma faute. C'est-à-dire que je prends publiquement le choix de dire que c'est mon truc et il me dit tu m'agresses. Il est taré. Non, mais le format podcast est trop agréable parce que ça permet de développer un peu plus. Mais ici, c'est quasiment du podcast parce que c'est long, on a le temps de développer. Après, les vidéos marrantes, ça nous plaît toujours. C'est juste qu'on en a beaucoup fait. Et si on en fait une, il faut vraiment que le concepto soit un peu nouveau, soit un peu sujet. Oui, par refaire en boucle. Et puis on kiffait... Ce n'est pas de l'ego mais on kiffait y être au début parce qu'on était un peu... On va dire, on découvrait ce monde-là et les youtubeurs avaient peu accès on va dire à des gens hors YouTube. Donc on était un peu dans les premiers. Flo, je me souviens, c'était le premier à me dire c'est génial et tout. Les premiers feeds. Et maintenant, il y a plein de vidéos avec plein d'invités, acteurs, truc. C'est moins kiffant en tant qu'être humain. C'est moins... Ça rentre un peu dans un truc d'invités où il y a plein d'invités cool mais c'est moins... L'histoire est moins authentique, on va dire, qu'au début, au début. Enfin, à mes yeux. Oui, c'était avec Squeezie, etc. Au début, c'était le tout début. On ne savait même pas ce qu'on faisait. Maintenant, c'est un peu pas banal, tu vois, mais on en voit plus. Maintenant, il y a des guests sur YouTube, beaucoup plus. On me fait remarquer là parce que justement, le podcast, c'est Mathieu et c'est vrai qu'il y a quelque chose où tu ressembles un peu à le flow de la vidéo. C'est fou, ça ! Oh la honte ! Est-ce que ce pull doit être vendu ou est-ce que... Le bleu merge ? Porté trois mois vendu aux enchères. J'avais oublié que j'avais déjà mis c'est la honte. Est-ce que ça fait trois mois que tu le portes pour le revendre aux enchères en disant, regardez une petite vidéo ? Je te dis la vérité, moi je te dis tout, Domi. Là, je sais qu'il y a de la vue, je me suis dit, je mets un truc qui est marqué bien visionnaire, comme ça tout le monde voit la marque, mais j'avais oublié que je l'avais déjà mis chez Mathieu, du coup j'ai l'air d'un con réel à cette image. Cette image, là, elle est folle. Il y a deux sphères. C'est tout pareil, la même coupe, même truc, c'est jamais lavé. C'est dur, c'est un coup dur. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est en mode où on ne fait plus du tout de... C'est bien que vous fayez là-dedans et pas à la recherche à tout prix de faut être présent, etc. On a fait un truc avec Inox il n'y a pas si longtemps, le loup-garou qui était très drôle. Flo, il était avec moi avec Carlito tout à l'heure. Il y a une vidéo qui vient de sortir, je crois, avec moi avec Carlito. Mais peut-être, moi, en fait, comme j'étais un peu moins dedans, je voulais plus me concentrer sur la musique ou sur parler un peu plus sérieusement. Entre temps, c'est vrai qu'entre temps on est passé et tout, c'est vrai qu'il y a eu sur Sky, les 10 minutes de freestyle ou le truc, je crois que la vidéo a 10 millions de vues. C'est vrai qu'il y avait 10 minutes non-stop de Oli où c'est vrai qu'il y a eu un peu un truc de redécouverte. Je ne sais pas comment... J'ai l'impression que le public vous a un peu redécouvert chez France 2. À Delahous, vous aviez fait ça différemment. Le freestyle en live. Mais d'essayer de... Je ne sais pas si c'est une strat, mais c'est vrai que d'un point de vue musical, d'essayer de faire différent un peu pour un peu marquer le couche. En fait, tu veux que je te dise la vérité ? C'est qu'on pensait que ce genre de truc n'intéressait pas vraiment les gens. En mode le rapping pur, le truc un peu plus, on retourne aux sources. Et je me souviens, moi, visionnaire, c'est le nom de... Tu vois ? J'ai dit à Oli, attends le truc des 10 minutes, attends-toi quand même à ce que ça floppe un peu parce que le format est long. Il m'a dit... Pas parce que c'était nul, mais parce que le format est long. Il m'a dit, 10 minutes de rap, ça n'intéresse plus les gens. Il faut catch vite les gens. Écoute bien, un énorme carton. J'étais vraiment à côté de la place. Mais on était trop agréablement surpris en mode, putain, ça veut dire que les gens sont encore intéressés quand même par ce genre de format qui n'est pas du tout un format accessible, facile. Pour tout te dire, si je vais vraiment 100% honnête, le côté un peu jugement internet m'a déchauffé à faire des vidéos. C'est-à-dire, ça veut dire que je reprends un risque à chaque fois alors que c'est juste un kiff. Parce que c'est des trucs qui te touchent que les gens... Parce que tu disais que t'étais pas trop réseau tout à l'heure. Du coup, est-ce que si t'avais des commentaires un peu véhéments... Ça ne me touche pas en tant qu'être humain, mais je sais que si je pense à carrière, je sais que ça peut être des trucs relous pour la suite et tout. Je pense vraiment à un mode carriériste sur ça. Ouais, pragmatique quoi. Alors qu'au début, tu vois, quand Flo me disait il y a ce gars sur YouTube, moi, en plus, je connaissais pas bien. J'arrivais en déliré et tout. Je me rendais pas compte. Il y avait moins le côté c'est sûr que ça va faire des millions de vues que tout le monde va regarder. Tu vois, il y a un côté... Ah, ça a marché, c'est trop bien. Je me souviens, c'était avec quoi ? C'était le dictionnaire ? Ouais, le dico avec Squeeze. Mais encore aujourd'hui, on avait fait un truc avec Squeeze, on l'adore, on est toujours très potes et tout. Mais c'est vrai que comme c'est devenu maintenant très très mainstream et très regardé, c'est ça que t'es vu quoi. Ça me met un truc moins naturel qu'au début où moi je me rendais encore moins que Flo parce que je regardais pas forcément. Je me rendais pas du tout compte. Je me souviens, McFly et Carlito, quand ils m'ont appelé pour la première fois, moi j'avais même pas regardé. Je les avais rencontrés, on avait trop rigolé, j'avais dit histoire énorme ces mecs et on avait fait le premier truc des anecdotes. C'était nous la première. On avait fait Meli Melo et on le faisait en délire sans calculer rien d'utiliser. En fait, maintenant, je trouve que comme c'est un peu surproduction, tout le monde le regarde et tout, ça me met plus dans le si j'y vais que je dis un truc comme là, si je bug comme je viens de faire maintenant, ça fait un truc un peu risqué pour moi. Alors qu'avant, j'y étais plus en mode détente. Du coup, je préfère me concentrer. Et tu dirais que tu retrouves ça un peu dans les podcasts qui ont un peu plus de liberté, un peu moins. Je trouve que c'est plus libre et c'est pour ça qu'on refait des freestyles que des trucs où on est sûr d'être dans notre élément, on va dire. En vrai, c'est vrai que de base, vous êtes quand même un peu des ovnis dans le sens où on a l'habitude jusque-là que les musiciens soient très secrets. C'est un peu ce côté je disparais pour en préparer mon album. Oui, c'est vrai. Ensuite, c'est vraiment réapparition avec l'album, tourner et ensuite, tu repars dans ta cave. Et c'est vrai que vous, vous avez eu un côté qui était assez unique. En fait, nous, on est actifs entre les albums, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Mais ça, je le mets vraiment à Flo parce que Flo, ça a été le premier que les gens aiment ou pas Big Foley. Je lui remets vraiment cette médaille-là. Question de quoi ? Non, mais c'était le premier à m'avoir dit, par exemple, il s'était mis sur Twitch, il n'y avait aucun artiste qui était, bon après, il y en a peut-être un ou deux, mais en tout cas, de ce niveau-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vous banne toujours. Il s'était mis dans ça. Il s'est mis sur YouTube, pareil, à l'époque, je me rappelle, à l'époque, nous, dans le rap et dans la musique, les gens nous cassaient du sucre dans le dos, nous tapaient sur les doigts en disant pourquoi vous allez faire des trucs avec Squeezie ? Et je disais à Flo, t'es sûr ? Il me disait, mais oui, et moi aussi, je les adorais humainement, on les adore. Mais à l'époque, à faire un truc avec McFly, Carlito, Squeezie et tout, tout le monde nous tombait dessus. Il y avait même des mecs qui ne voulaient plus trop traîner avec nous parce qu'on traînait trop avec les YouTubers. Et aujourd'hui, c'est devenu un truc tellement inverse que du coup, ça paraît moins excitant. Je te parle juste d'humanité en fait, humainement. Je pense que dans la sphère francophone, vous faites partie justement de ce changement. Je pense que le fait que vous soyez justement imposés dans différents milieux, etc., je pense que ça fait vraiment partie de ce changement qui fait que maintenant, c'est plus mainstream. Aujourd'hui, c'est devenu normal et tant mieux, ça tue. T'as fait le Pax, toi d'ailleurs, t'étais dans la grosse vidéo de Squeezie, qui est le mercredier qui, pour le coup, en montage et tout, est très très solide. Ouais, c'était vraiment cool. Mais c'était là-dedans, toi, j'ai vu. Ouais, en fait, je l'ai tourné juste en juin, ouais. Juste après Offcorn qu'on allait tourner. Ah oui, une vidéo YouTube, ouais. Ouais, alors moi, moi, j'ai adoré l'expérience, mais le truc, c'est que j'étais éclatée de fatigue parce que c'était après PGW et compagnie. Et du coup, du coup, en vrai, j'étais un peu dans mon coin tout le long quitte à le fait que j'arrive, mine de rien, si tout le monde se connaissait très bien, moi, je les connaissais un petit peu moins, donc j'avais moins facilement, je me créais moins facilement ce groupe. Ouais, tu dis la vanne est moins facile. C'est ça, du coup, je me suis dit, en vrai, je vais essayer plutôt de créer des autres POV, genre, si je suis cachée, je peux voir des trucs qui se passent un peu en discret. C'est un caméraman. Mais ouais, par contre, l'expérience, c'était malade, quoi. C'est vrai, quoi. C'est trop, trop bien. C'était costaud, mais en vrai, prochainement, on fera sûrement un popcorn aussi avec un peu accès YouTube, etc., avec des YouTubers, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de ces questions sur les formats, sur les surproductions. Beaucoup de gens adorent. Et c'est vrai que quand tu vois maintenant que c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que là, Inox, sa dernière vidéo pour Halloween, en six jours, elle fait 10 millions de vues. Quand tu te dis que genre PNL, il y a cinq ans, ils étaient en mode millions de vues en 24 heures, c'est une dinguerie, maintenant, c'est des stats où c'est vrai que tu touches une grosse partie de la France très rapidement. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler avec des gens qui sont là-dedans, savoir le choix, que ce soit les guests, comment tu peux faire tourner. On en parlera un peu. Je précise parce qu'on est aussi en live depuis quelques émissions sur YouTube. Je vous lis le chat. Je vous lis. Je voyais dans le chat, ça disait... On est en live sur YouTube, là ? Je suis bien, toi. Tu n'as pas trop le droit de normalement... Ah, tu t'es fort ! Tu n'as pas trop le droit Je la prends, je la prends. Pas son signalement, ce soir. Il croit, là, le mec de Twitch. On va jouer avec les limites, aussi. La vie de Ginex, c'est vraiment bien. Oui, non, bien sûr. En même temps, le contenu, il a aussi step up. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire que parfois, ça peut être un peu la sang et tout. Ce qui se passe sur YouTube, c'est monstrueux. Et pourtant, je ne regarde même pas tout. Je ne suis pas un fan comme Flo qui connaît vraiment tout, mais à chaque fois que je vois, je me dis, les idées, les concepts, les moyens, c'est incroyable. En vrai, c'est fou. Est-ce que, tiens, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du tourbus, etc. C'est vrai que vous, à l'époque, vous aviez fait, alors le premier vlog, il y a 8 ans, un peu en mode Flo et Oli, les deux vlogueurs qui nous faisaient vivre le quotidien et tout. Vous aviez refait ça. Est-ce que, justement, dans ce tourbus, ça a évolué un peu ? Vous dormez toujours dedans et tout ? Comment ça se passe ? Toujours. Vous étiez 40 quand même à se déplacer, donc c'est quand même une grosse caravane. Écoute, on est entre 15 et 18 par bus et en fait, il faut imaginer qu'il y a un salon en bas et en haut, c'est des couchettes militaires un peu, tu sais. C'est des couchettes... Comme des trains de nuit. Des trains de nuit. Mais l'odeur ? Ah. Ça va, ça va. Non, mais il y a une douche dedans. Il n'y a pas de douche. Personne ne prend de douche. Ça, c'est une question que les gens nous posent souvent. Bon, pour le coup, dans certains bus, il peut y avoir des douches mais en fait, on se douche quand on arrive à la salle. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives à la salle, tu as des loges à disposition, tu descends du bus, tu t'es réveillé, tu te brosses les dents et chacun a un peu sa boxe. C'est un peu regardé comme ça mais chacun a sa loge et tu te douches dans la salle. Le concert finit, les ingés, etc., démontent le show, ils reprennent tout dans des camions. On a des gros poids lourds qui nous suivent. Ils reprennent les écrans parce qu'on doit tout monter et on repart dans une autre salle, on dort dans le bus et on se douche dans la salle. Tu ne te redouches pas après le show, un petit... Si, mais dans la salle aussi. Mais c'est souvent des douches de merde, attention. Je vois, tu t'imagines la vie de star, moi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le petit... C'est quoi ? C'est le bus des bâtons du cœur que vous avez ? C'est ce que j'imaginais, moi. Tu imagines les loges des Zéniths. Les loges des Zéniths, sincèrement, c'est pas ouf. Et les douches, c'est souvent les douches t'es un peu de foot, là. Tu mets un coup de poing, là. Et tu fais... Et tu fais... Après, t'es plein de mousse et tu rappuies dessus. Ça ne fait pas non plus rêver. N'imaginez pas des douches de foot. Dernière fois, Bax, c'est vrai que tu nous avais fait quand même pas mal de confidence sur le fait que, voilà, dans les hôtels, il y avait un petit côté... La voleuse, c'est ça. J'ai les voleuses. Tu voles tout. Non, j'ai arrêté, maintenant. La voleuse dans... C'est quand j'étais vraiment étudiante en galère. Tout, tout. Elle prend absolument tout. Si tu nous avais fait un peu... En fait, j'étais dans une sorte de fanfare et du coup, j'allais dans beaucoup d'hôtels. Mais c'était les Formule 1 et les trucs comme ça. Et c'est vrai que... Mais je comprends, ouais. Oui, toi, je t'imagine bien comme ça. C'est vrai ? Oui. C'est mignon. Dix ans de fanfare. Je valide. Je suis un peu avec toi sur ça. Je comprends le plaisir de... Petit truc, t'es un petit truc. Moi, je me dis, c'est là dans tous les cas. Donc, je repars avec. On va l'utiliser. Donc, les shampoings, c'est pas du vol. C'est parti de la Presta. Bah oui, c'est sûr. Tu payes la chambre, t'as les mini-flacons. Non, ce qu'il y a du vol, c'est les... T'as pas besoin de... Peignoir. Serviettes. Oui, peignoir. Peignoir, serviettes, coussins, c'est du vol. Un petit peignoir de temps en temps. Bah non. Après, on va pas le refaire. C'est vrai que Bax nous expliquait... Vous avez volé déjà une télé, vous. Elle prenait des bouteilles vides en plastique pour remplir de shampoing pour ensuite fermer. Mais c'est la nôtre. Après, comme tu dis, C'est la galère. Du coup, Bax, je me suis demandé parce que c'est vrai que je me suis dit j'aime bien de temps en temps avoir un peu des... Encore une fois, des sujets de fond. À un moment, c'était fait combien de fois vous changiez vos draps, etc. Oh non. Je me souviens. Je me souviens, ça. C'est quoi le sujet du jour ? Ça va être juste énorme. Il fallait quand même l'amener. Je me suis demandé un peu en termes de gel douche. Justement. Quelle allait être votre parfum préféré ? On a fait une petite sélecte. Et avant qu'on puisse dire... Avant que chacun puisse dire... Je me suis dit que Baguera, qui est quand même pas mal experte aussi. Est-ce que tu pourrais associer un gel douche à chacun en fonction de sa personnalité ? Par contre, c'est incroyable parce que... On est peut-être aussi sur chacun... Enfin voilà, sur un nouveau truc de test de personnalité. Par contre, tu myopes. Attendez. On peut commencer... Après, tu peux l'imaginer. On a bien sûr le axe. S'il te plaît, me mets pas celui... Il y en a un. Il ne faut vraiment pas que tu me le mets. Mets-lui le scorpio, s'il te plaît. Je t'en suis obligée. Gigi, tu lui mets quoi ? Gigi, il se lave... Il se lave déjà. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est un très bon début. Gigi, il est coquet, en vrai. Et qu'il a un bon petit produit. En plus, père de famille et tout, je lui donnerais le dop à la fraise, là. Il peut y avoir du dop. Est-ce que t'as pas un dop aux oeufs ? Un dop aux oeufs ? Putain, on avait un moment. Mais le dop aux oeufs, c'est pas mal pour les cheveux. Du coup, quelques indices. Et en plus, ça... Non, en vrai, nous, on a un peu tout parce qu'on a la petite. Mais souvent, ça ne pique pas les yeux. Du coup, je me dis, avec la petite, peut-être tu... Ne pique pas les yeux. Évite les nœuds. C'est vrai, ce truc. Ça, et un petit peu du Marseillais aussi. Un peu de Marseillais qu'il faut arriver. Du coup, je n'ai pas tapé trop mal. Non, franchement, très bien. Rends-toi compte de la section. Qui est le goth ? Le goth du gel douche. Olivier, qu'est-ce que tu... Le gel of all time, mon pote. C'est quoi, toi ? Attends, vas-y. Attends-toi, je t'en donne un ou pas ? Bah oui. Moi, j'en ai un parmi eux. C'est mon petit chouchou. Moi, je pense que t'es dans un des... J'hésite entre... Non, je pense que t'es dans un des... Deux Marseillais. Ouais. Ah non, moi, j'aurais pas donné ça. Tu m'aurais mis quoi, toi ? Moi, je te vois un truc très technique, genre Adidas. Ouais, le Adidas. Un truc de vestiaire. Le Adidas champion. Le Adidas champion. En petit panel ! C'est vrai, c'est vrai. Un truc où il n'y a pas forcément de plaisir, mais c'est une douche pratique. C'est vrai, c'est technique. Tu sais, le liquide, il est bleu. C'est vraiment tollé. Moi, je ne suis pas sûr. Et tu te douches vite. Le gel douche, tu le partages dans le vestiaire. Il y en a un qui l'a ramené. Tout le monde le tape. C'est plutôt Ushuaïa, c'est ça ? Non, moi, honnêtement, le petit Marseillais pêche. Il est à la fois délicieux. Il a une petite odeur fruitée. Je dois avouer. Je suis bien d'accord. A toi aussi, t'es là-dessus ? Moi, c'est mon... Le petit Marseillais pêche, c'est mon douce d'été. Le petit Marseillais pêche, c'est honnêtement... Ah, vous dites F1. Moi, dis Fa. Ah, c'est Fa, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous, c'est les douces d'Arena, quoi. Moi, il y en a un, c'est vraiment le truc que je prends tout le temps. Ah oui, il y en a un ? Parce que vous, vous êtes en voyage. C'est vrai que vous devez en avoir des différents. C'est en voyage. Toi, chez toi, je t'imagine peut-être bien avec un truc un peu guindé, tu vois, Flo. Flo, c'est sûr que c'est... T'es une marque qui n'est clairement pas là. Une marque que tu ne trouves pas partout. Je ne vais pas te mentir. Les miens sont plus chers que ceux-là. Non, non. Je ne vais pas te mentir. Tu peux nous donner l'heure sur ta montre ? C'est rien, ça. Il y en a un que j'adore vraiment beaucoup. Le rouge et noir, c'est quoi ? Je n'arrive pas à voir. Le rouge et noir, c'est celui de Flo. Scorpio, ça, c'est bizarre. Scorpio, c'est le truc à Noël. Scorpio et Brut, je ne suis pas très loin, quand même. Brut, c'est Lidl, pour ceux qui faisaient les courses à Lidl. Vous n'avez pas eu ? Moi, je te dis le Ushuaïa pour toi. Check ça. Ah, Ushuaïa fraîcheur. Tu sais ce que j'adore, Ushuaïa ? J'adore, Ushuaïa, les petites histoires qu'il raconte dessus. Je peux les lire beaucoup longtemps sur la douche. En fait, c'est comme des cas de Pokémon. Chaque Ushuaïa vient d'un endroit. Alors, ils en font des caisses. Ils te disent, c'est la pierre du volcan qui a été récoltée sur l'île de la Réunion, de machin. Et j'aime bien voir les différents goûts, les différents trucs. Il y a tout un storytelling autour de l'Ushuaïa. Les déos Ushuaïa, c'est vraiment ma cam. Et chaque fois, je suis testé les nouveaux déos. Les petites odeurs, etc. C'est vrai que le vanille, c'est tout le temps. Tu voyages. Après, ils jugeaient le sujet. Mais qui se souvient ? Alors qu'il est bien dedans, il est à fond. Le sujet de merde. L'Axe, quand on était ados. Je voulais t'en parler. Mais alors là, ça, c'était... Axe chocolate. Axe chocolate, mais c'est... Axe chocolate, bah, 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 bah. Axe, pas plus tard qu'il y a six mois, j'en avais encore un dans la douche. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça peut bouger. Moi, je suis... C'est trop synthétique. Moi, je t'ai dit, nous, on est plutôt marseillais. Mais le Adidas Axe, il peut tomber. T'as l'aiguille. Ah oui, le Adidas. Ma femme, elle va chez Action. Elle prend un carton, on repart. Jésus pour 80 centimes. Il y a six mois de Axe. Et puis, on y va. Mais après, c'est... J'avais... Personne me demande, mais je suis... Non, mais attends. Ça allait arriver, ça allait arriver. J'ai une petite... Ça vient, ça vient. On va finir le sujet. Je te connais un peu moins, du coup. Mais du coup, je vais y avoir l'air jugeante, mais allons-y. Raffiné, Oli. Non, raffiné. Oui, oui, raffiné, c'est sûr. Et en vrai... En vrai, moi, je pense sur un petit vanille. Un petit Marseillais vanille. Mais bravo, parce que moi, c'est vanille ou coco depuis des années. Ah oui, je suis trop. Coco, les gars, attention. C'est hallucinant. Un bon gel douche sur la loi de coco, ça peut me rendre heureux pendant une semaine. J'aime beaucoup la nuit. Je pense que ça dit beaucoup de choses sur nous, le petit gel douche. J'avais un... La prod va le retrouver. J'avais un axe qui s'appelait le axe Hangover. En mode... Alors que je ne bois pas d'alcool. Et il était vert, mais d'un vert que... Tu as l'impression que vraiment, tu le mets sur la prod. Je le trouvais trop stylé. Ça devait être une pourriture pour la peau. Le axe Hangover vers... Très vert, fluo. Violent, quoi. Et il apparaît... 3, 2, 1... La prod ! T'es très, très fort. Oh là là, non ! Par contre, on est d'accord que... On t'a planté, on t'a planté là-dessus. J'ai un vrai sujet. On est d'accord ? Quand tu vas dormir chez un pote... Oui, c'est lui ! C'est celui-là ! Ah oui, c'est lui déjà ! Il appartient à Hulk ! Ah non, là, il est pris très bon. Pour moi, c'était le luxe. J'avais l'impression d'être riche. Je disais que quand tu vas chez un pote qui... Chambre d'amis, je ne sais pas, tu es en voyage, et qui te file un savon, ça rend fou, non ? Ça vous le fait pas ? Moi, j'ai envie de mourir. Il y a des mecs qui se lavent au savon. Je déteste ça. Il y en a plein, les gars. Dans le chat, dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens ? Un sondage. On passe sur un sondage. On y va, Jacques, on y va. On y va, on y va. On lance un sondage. Attends, je voulais dire quelque chose. Sondage dans le chat, oui. Le pire, c'est quand même quand tu vois un truc 3 en 1. Moi, ça, c'est vraiment... Ah là là là... Visage, porte... Le 3 en 1, attention. J'ai envie de crever. Il y a beaucoup de teams savants. Le sondage, vous allez être surpris. Il y a beaucoup. Il a raison. Ça laisse la peau rêche. On a déjà eu ce débat-là. En fait, ça laisse la peau un peu bizarre. Je déteste sa colle, tu sais, sa frotte. J'aime pour ça. Pour ça, c'est plus écologique. Oui, c'est mieux. C'est mieux à tous les niveaux. Ça sent si bon. T'as quand même une odeur de ça. Non, c'est juste... Ça tenait, toi, point barre. Tu n'as pas vu ? Jacquemus, ils ont sorti un savon, là. Ah non. Ah, il est magnifique. Ça me donnait envie de repasser Team Savant, tu vois. Le savon de Jacquemus dans 3... 2... En plus... 1... Attends, le sondage a mis 2 minutes à retenvoyer, les gars. C'est pas tout à l'heure. Tu sais, moi, j'ai oublié une marque, mais qui est une pure dinguerie. C'est ma copine qui m'a fait découvrir ça. Lush. Ah bah oui. J'en suis devenu fou. Les petites poches, les petits... Mais pas tout, hein. Ils sont forts. Ah ouais. 35% des gens qui sont au savon. Oh, mais vous êtes des malades. Quand même. Cassez-vous de là. Non, je suis désolée. Il y a mal à la place. C'est vrai que toujours, tu sens la France, en fait. Je la connais, ma France. Je la connais, ma France. Non, mais c'est vrai. Lush, j'ai acheté un truc. C'est un genre de bubble. Un bubble. C'est un gel douche un peu en... C'est une gélatine. Et après, tu te le mets dessus, ça fait un peu du blob, comme ça. C'est assez amusant. Et ça apparaît là, dans... Ça n'a pas l'air hyper excitant. Ça réveille. Et on ressort. On ressort tranquillement. Je crois qu'on a quand même le Jacquemus pour finir un peu en luxe. Il est fort. T'as vu ou pas ? Il est beau. En mode, comme un truc de beurre, un peu classe. C'est fort. Non, ça me laisse toujours team gel douche, moi. Moi, ça, moi, ça... 25 balles. C'est vrai que c'est là où tu te rends compte qu'il y a une liste d'attente pour aller commander son petit samedi. Oui, bah oui. Parce que c'est... T'es en waitlist. C'est un NFT, le truc. En vrai, ce qui est vraiment bien, Isa, j'en parle surtout pour Gigi, mais les shampoings solides, c'est un peu un banger. Ouais, petit troco, pardon, parce que je connais pas le shampoing solide, moi. Tu les pré-frottes dans les mains ? Tu les frottes pas sur les cheveux ? Non, moi, je frotte sur ma tête, ouais. Je vais au rassin et je frotte un petit peu, comme ça, tu le remets dans une boîte après pour qu'il se sèche. La vraie question, c'est avec quoi tu te laves le crâne, Oli ? Non, mais c'est juste... Shampoing ou gel douche ? Ça dure tellement longtemps. C'est ça, la vraie question. Crâne. Je mets que de l'eau, mon frère. Il me déteste, ce qui est-ce que c'est-à-dire ? Non, mais je t'écoute en même temps, mais c'est juste que... Tu l'as créé beaucoup, la bague. Non, c'est un peu de débat, tu vois, là-dessus, sur... Est-ce qu'on est vraiment sur le shampoing ? Non, parce que... Je mets un petit coup vite fait, et puis... Non, mais moi, je vais y aller, hein. C'est vrai que mes bags, non, mais après, c'est des trucs genre les shampoings secs et tout. J'ai l'impression que c'est peut-être un cliché, mais c'est plus un truc de meuf, tu vois. Moi, j'ai jamais mis de shampoing sec. Ah non, mais en fait, ce qui est bien... Ma meuf met souvent des shampoings secs, j'en ai jamais mis des shampoings secs. Ah, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a... Les shampoings durs, je n'arrive pas à imaginer c'est quoi un shampoing dur ? C'est une sorte de savon, sauf que c'est du shampoing. Et tu frottes. Mais attends, mais comment ça marrote ? Bah, tu frottes un peu, ça mousse, et tu... Ah, mais c'est sous l'eau, quand même, OK. Ouais, ouais, ce qui est bien, c'est que... C'est tellement longtemps par rapport à une bouteille de shampoing. Donc, t'es OK pour ça, mais pas pour le savon. Parce que t'as pas l'association rêche, c'est juste un vrai shampoing. OK, très bien. Cliché, en effet, ça dit... Non, mais j'avoue, quoi, moi, shampoing... Non, mais les gars... Après, moi, j'ai les trucs de... Hashtag pop-corn, quelle est votre gel douche ? C'est incroyable ! Non, mais après, on va pas démarrer le shampoing. Mais qui prend des douches autour de cette table ? Shampoing, après, ça devient tout un autre débat, etc. J'ai une dinguerie de riches. Ah ! Ça, on aime bien, ça. Si, pour Noël, vous voulez vous faire un petit kiff, il y a le Rituals. Le Rituals. Fleurs de cerisier. Mousse de bain. Alors là, les babas, c'est... Oh, les babas ! C'est cher. C'est genre 30 balles, je pense. Mais par contre, c'est pas une douche que tu prends. C'est un vrai moment de kiff. Tu le mets dans ta main, c'est de la mousse. C'est bonheur, quoi. Tu le mets... Tu sais, c'est voluptueux. Et après, tu sors de la douche comme ça. T'es comme ça, nu. Et tu vis une nouvelle vie. C'est ton me-time. Il apparaît là, d'ailleurs, bientôt. Non, non, ils vont arrêter d'apparaître. Ok, ok. On va enregistrer. Non, mais ok, pas de souci. C'est le feu. Non, mais écoutez, au moins, on en a beaucoup appris. On va pouvoir continuer tranquillement l'émission, les amis. Ça prend une bonne vidéo YouTube, ça. Ça va être... Là, déjà, je peux te dire que... Il y a du TikTok, là. Oh, putain, la vache, les shorts, là, qui... Moi, Jijibach... Oula. Vous l'avez appelé comment ? Non, Jijibach Bagheiram. Ça a été trop compliqué, etc. Les amis, ça va être l'occasion parfaite pour moi de le faire, de vous le dire tout simplement, de remercier B4Bank, de nous soutenir, puisque ça fait plusieurs semaines qui nous soutiennent, qui permettent l'émission. Vous le savez, on a des sponsors. Je vous en ai déjà parlé une première fois. B4Bank, qui est donc tout simplement une banque en ligne. Donc, les banques en ligne, tout l'intérêt, c'est justement, par exemple, de pouvoir... C'est con, mais suivre en direct. Justement, tu vas verser une certaine somme d'argent, par exemple, loisirs, dépenses, etc. Tu vas pouvoir suivre en temps réel sur l'appli tout ce que tu vas pouvoir dépenser, etc., parce que les banques classiques, parfois, ça met du temps. La petite carte, bien sûr, tout est... En fait, tu crées ton compte en 5 minutes, tu repars, ça y est, c'est réglé. Tu peux déjà faire des virements, etc., avec la carte virtuelle. En vrai, merci à eux. Et ils ont une offre de bienvenue B4Zen. On avait déjà fait la dernière fois Zen, Popcorn, oh là là. Est-ce que... Que se passe-t-il ? Mais en tout cas, c'est 80 euros. Voilà, donc d'offre de bienvenue, si jamais. Donc, merci à eux, en tout cas, de nous soutenir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon Rewind de Twitch. Oh là là. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, car on est reparti pour une nouvelle semaine du Rewind de Twitch. Et le Rewind, ça se déguste avec le son. Alors, vous êtes mignons, vous deux, mais vous allez me trouver un moyen d'écouter, parce qu'on vous attend pour commencer, là. Très grosse semaine de PGW pour un grand nombre de streamers. Et entre toutes les activités et les différentes scènes, il fallait prendre beaucoup de force. En tout cas, c'est très gentil de ta part de partager avec nous, Hugo. Vous en voulez, les gars ? Regarde. Oh putain. Oh ! Oh là 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 ! Oh là là, la moquette. Attendez, bougez pas, les gars. Une classique. Comme on dit dans le milieu, vu les dégâts, la facture va être tout aussi piquante que la sauce. La semaine dernière, c'était le grand départ pour Tommy et sa team, pour un tour du monde avec, comme première destination, la Corée. Entre deux restos et un concours d'égo sur une machine à coup de poing, direction le studio, à 300 euros de l'heure, j'ose espérer qu'il avait tous les instruments possibles et imaginables. C'est pas un accordéon, ça, c'est un violoncelle, je crois. Ça, c'est un accordéon. Après, tu vois, il y a des tambours, un piano là-bas. C'est un monté, t'es... Quelqu'un... Passez... C'est un radiateur, c'est pas un accordéon, du tout. On l'a vu la semaine dernière, mais la santé mentale de Croco a pris un sacré coup, à force de compter les fruits sur le jeu de la pastèque, j'ai entendu dire que Kamel était un peu plus solide. C'est un paprox sur... Quoi ? Quoi ? Le pinch ! Mon laisseur Rocket League, vent d'enculé ! Mais comment ça ? J'ai fait trop bien, j'ai les double ananas ! Bon, j'ai compris, Suikagem, on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Crutain, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ah ah ! Ah 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 ! La semaine dernière, c'était aussi Halloween, et qui dit Halloween, dit forcément nocturne sur des jeux d'horreur. Cette année, beaucoup de screamers, mais aussi beaucoup de matos sacrifiés. Oh ! Feste de pute ! Ma chaise s'est cassée, ma caméra est s'éteinte ! Sur ce jeu par exemple, comme son nom l'indique, il suffisait simplement de rester calme et de ne pas faire de bruit, mais la pression était trop dure à gérer pour Yas. qui dit halloween dit aussi soirée déguisée et tiki a tenu parole en streamant toute la nuit avec son cosplay de Gwen café chouchou même si là on était plus sur Gwen café clope qu'autre chose bonsoir réussi ou pas réussi maquillage eyeliner anti cernes rouge à lèvres au moins au moins j'ai respecté les gars j'ai du retard parce que ma soeur ma soeur et ma mère ils n'arrivaient pas ils se pissaient dessus de rire frère ils n'arrivaient pas à me maquiller donc j'ai fait vite il est 30 35 40 et tout dans la catégorie des costumes miteux on met quand même une petite pièce sur thève elle a pris un sacré coup de vieux la mascotte de notre enfance putain j'avoue c'est le prince de lu hier soir c'était le retour de zen après plusieurs semaines sans émission et l'attente a été très longue du côté de grim 3 semaines ressenti 30 piges mais avant ça je voudrais savoir comment toi tu vas mon grime est ce que tu as passé un bon week-end ça va ouais ça va tu as passé un bon week-end qu'est-ce t'as fait rien de spécial bah non écoute repos excusez moi c'était fabrice et oui je les confonds toujours ces deux là bref essayons de parler de choses de son âge et évitons les sujets d'actualité comme les quarts de finale des worlds de league of legends par exemple ça pourrait être gênant pour lui alors je juge j'ai un enfant comme tout le monde donc je avec lui parfois je regarde il se trouve que j'ai regardé que je regarde de temps à autre cette histoire donc je l'ai vu et c'était comme on dit un stomp voilà la théâtre est bluffé que tu ne sais pas et je sais qu'honneur a complètement détruit tarzan par exemple voilà messieurs et là ils ont l'air de con il ya et oui il est pas si vieux 1 c'était dans la jungle 1 et je suis convainc il ya alors c'est alors moi je l'appelais t1 mais mon fils m'a dit que c'est tiwanda voilà en demi finale voilà c'est tiwanda et du coup ça laisse une chance pour le le goat la faker c'est ça ouais ouais c'est pour moi il va avoir son quatrième titre on verra team faker ici quoi quand il se zoive de myrtus cours faker cours non mais pourquoi tu sais de s'est pleuvant faker t'es nul en fait oh il est nul attend quoi tu peux répéter parce que je suis pas sûr d'avoir bien entendu là t'es gentil tu dis merci à monsieur faker pour les lp et tu retournes sur ta lane merci pardon pardon monsieur je pars je pars instantanément je pars le ping back je m'en vais instantanément tu me ping à l'aide je viens directement voilà je suis désolé j'espère que je vous ai pas renforcé monsieur et voilà c'est déjà la fin de ce rewind de twitch et comme l'année dernière je tenais à faire un gros big up à toute l'équipe de et à cause qui a explosé le précédent record en récoltant plus de 72000 euros au profit du planning familial ce week end pour terminer on se laisse avec l'un des participants à ce bel événement gotoze ou devrais-je dire monsieur oeuf allez à la semaine prochaine big up de manier de cinq ans qui vient de me sortir ah oui le monsieur oeuf qui fait des jeux vidéo super bon bah écoutez moi je vous souhaite du coup un excellent une excellente journée je vous dis à très vite on se retrouve bien sûr sur origami enfin le reste de l'équipe bien sûr parce que moi pendant ce temps là je vais aller me cacher peut-être même enfiler un petit bonnet salut on est de retour sur popcorn les amis après ce rewind de twitch après une première partie mais animé je vous ai senti avec des petits sujets au final voilà je vous nourris je vous oh oui eratum le rituel c'est pas si cher et un peu moins cher c'est 9 euros donc ça reste un petit kiff accessible c'est ben écoute merci en tout cas pour un petit recours petit cadeau de noël quand même pendant le rewind il s'a récupéré des pop corns il les a déjà fini ouais ouais c'est vrai le rewind c'est la prod peut m'en envoyer d'autres c'est la machine quoi c'est pour ça que je le dis merci beaucoup tu les mets les miens si tu veux non il mange que du sable tu veux les miens aller ah sucré non et wow c'est une créature d'ailleurs je suis allé au ciné je fais un gros bucket de pop corns c'était un plaisir tu as vu à quoi au ciné celui-ci je suis allé voir killers of the floor super alors magnifique bah c'est le film de scorsese là qui fait ça faisait longtemps que j'étais pas allé au ciné il a pas aimé le film t'as pas aimé si si non mais je recontextualisé pardon excuse moi j'ai en vrai j'ai bien aimé je mettrais 14 tu vois parce que j'ai trouvé ça un poil long mais en même temps t'as de niro di cabrio c'est quand même une belle histoire de fou et tout donc j'ai trouvé un poil long quoi moi j'ai vu l'anatomie d'une chute ouais il a l'air bien ça a été la palme et tout non j'ai adoré faut que je le vois non je l'ai pas vu mais c'est vraiment le film que j'ai envie de voir là vous avez tous vu des films de fou vendredi je suis allé au ciné j'allais avoir pas de patrouille ah oui ça c'est la vie ça je peux vous dire qu'il est très très bien voilà alors sincèrement tu t'ennuies à ces moments là ou tu passes non non premier premier doug ok regarde le truc et le film m'a fait plaisir j'ai l'impression qu'il parle un peu plus aux parents parce qu'au moins il y a des petits enjeux et tout alors que le premier bon tu sais que voilà il y a pas de non mais il y a un game pas de patrouille les gars et le premier tu sais qu'il va rien se passer là il y a des pouvoirs il y a du méchant il y a de l'intrigue il y a de l'émotion ça se centre autour de stella bon franchement pas mal moi pareil que toi je mettrais un petit 15 par contre jamais et ta fille s'est régalé bon attends c'est les larmes à la fin stella qui détruit oh le spoil n'allons pas trop loin je voulais pas vous parler de cinéma on parlait légèrement marque etc je me suis dit est-ce que j'allais réussir à vous surprendre sur un truc assez classique qu'on connaît tous justement vous savez donc du coup les logos des marques les logos des marques en exemple bien sûr carrefour on sait tous que il y en a peut-être encore qui vont découvrir que justement l'espace vide laisse le c justement de carrefour tu les as tous alors moi j'ai fait une séquence comme ça sur burger quiz ah ouais il a quelques années je suis un monstre un monstre ok vas-y prouve-le si tu les as tous on va faire un peu graduellement le jeu on va faire moi j'ai en recherchant il y en a qui m'ont surpris il y en a qui m'ont surpris on enchaîne avec pareil cela c'est très connu quand même fedex si jamais je vous montre est ce que vous voyez si tu si tu vois direct la flèche la flèche tout à fait entre le e et le x qui donne ça c'est vraiment le le classique de fedex tu connaissais pas non mais je suis graphiste ah ouais donc là tu as vu tu vois pour le coup attends on lit tu vois entre les deux derniers qui en gros oui tu avais pris le premier e tu es tombé mais elle est où la flèche je comprends pas en vrai tu rends tes yeux flous souvent tu vois les trucs en orange mais ça c'est vrai que c'est les trucs bah tu vois c'est eux pour le coup c'était le fait d'aller de l'avant la rapidité et tout un autre assez classique en plus ça vient de de suisse mais du coup flou je n'êtes pas à toble ron toble ron est ce que vous oui bah oui l'ours au lit tu vois ou pas oui oui je me rappelle voilà l'ours qui a parce que je crois que c'est le mont qui n'est plus là ouais parce qu'en gros attends si je dis pas de bêtises ils ont changé toute la déa là ah oui ils ont changé c'est vrai que non mais pourquoi tu ris elle est très très au courant du coup bah déjà je suis sûr oui bah oui c'est pour ça ils ont changé la déa là c'est le mont servin non c'est ça ouais mais le truc qui est je crois normalement oui mais en fait ce qui est fou c'est que toble ron c'est hyper touristique enfin en vrai nous on en mange un peu mais c'est surtout c'est surtout les gens qui à l'aéroport qui ramène ça et compagnie et du coup c'est vraiment une marque était super forte donc le fait qu'ils changent la déa c'est hyper en fait je crois que en fait c'était une marque suisse et du coup ils produisaient tout en suisse etc et c'est plus le cas et du coup ils ont au niveau de la loi ils ont été obligés et du coup comme maintenant ils ont été obligés de changer mais ça reste une folie de pas enfin ils ont même changé la typo ouais non mais ils ont ils ont dû changer c'est vrai que c'était quand même assez mythique avec si vous savez pas normalement on a peut-être deux versions où on peut vous afficher exactement ceux qui connaissent pas alors je crois qu'on l'a pas donc va falloir se projeter là en l'occurrence il y avait un ours dans la montagne RATP alors moi je suis je suis parisien depuis toujours je me suis en vrai je me suis toujours dit c'est quoi affichons le logo RATP est ce que vous l'avez vous captez vous captez ce que c'est etc oh peut-être on va pouvoir surprendre on va pouvoir surprendre Flo ah si si mais ça c'est une évidence qu'est ce que c'est je vais pas gâcher de quoi de voir le visage ou c'est non 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 d'accord ok ça représente la carte de paris exactement avec la scène au milieu qui traverse mais moi je suis débile mais c'est vrai que j'avais même pas remarqué genre en fait un visage à la base après je me suis jamais posé non plus sur mon ticket de métro de foot ok ok on va analyser mais donc du coup tu as le visage et c'est légèrement décalé ce qui fait que normalement justement c'est la scène qui traverse Paris ça représente la scène c'est malin d'accord c'est de côté ne croyez pas que je l'ai remarqué moi même j'ai juste cliqué sur les articles les 10 secrets des logos tout ça petit logo pmu petit logo pmu est ce que tu es ce que flo tu l'as ah oui on voit on le voit le jeu on voit le mec qui 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 ah oui sur le técho mais le barieur ça vous savez tu savais ouli non je ne l'avais pas celui-là non on le voit là mais c'est lui-là il est quand même le mec avec son ticket en fait le mec qui a son ticket mais tu le savais avant avant non je me dis ça se voit là mais ah oui excuse moi Non 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 vous faites trop genre vous faites trop genre Non non vous n'avez pas nous a dit ça on va dire et bah bien sûr là concrètement non effectivement à côté du U donc dans le cheval blanc tu as le mec qui est prêt à parier etc avec son ticket et c'est vrai que putain pareil tu passes devant tous les pmu etc j'avais jamais jamais carté je vous mets un petit logo roxy Est-ce que ce jeu n'est pas l'image de la vie essayer de trouver des choses qu'on a jamais vu au quotidien sur des choses qu'on regarde tous les jours c'est juste très beau on en tienne avec Roxy c'était les meufs stylées qui avaient ça c'est quoi c'est pas des mains qui font un coeur Roxy on est sur la marque Quicksilver donc c'était la marque femme c'est Quicksilver femme ouais c'est évident non ça c'est les deux logos qui forment un coeur c'est ça c'est logique non c'est le logo Quicksilver mais en fait ça appartient à Quicksilver c'est ça logo Quicksilver tu sais ce que c'est pour la rêve du truc ou pas ? c'est une vague avec une montagne le tableau d'Okusai donc la vague avec le bon fou à la base donc si tu veux Quicksilver c'est qu'une moitié là ils ont refait les deux ils ont expliqué d'un point de vue marketing que le coeur permettait justement de plus toucher les femmes non je l'avais pas le marketing t'en découvres ou pas Flo quand même ? PMU j'avais pas parce que c'est vrai que c'est un peu un marronnier c'est un truc classique etc moi j'en ai découvert 2-3 je me suis dit que j'allais vous le faire je me suis permis je vous envoie un tour de France tour de France je le mate le tour de France ah je l'ai lui il est extraordinaire ah oui on le voit ouais ah oui c'est le man qui est sur le vélo celui-là je l'ai ouais putain mais moi celui-là je l'avais pas le cycliste du coup avec bah en fait je le regardais chaque année mais je me disais pas après j'ai pas dû cliquer sur les bons articles mais du coup la roue du haut bah justement c'est la roue de derrière le U c'est la selle le pédalier avec le DE et il est comme en danseuse mais PA non mais moi je est-ce qu'il y a des gens qui découvrent ou juste pardon il n'y a que moi qui l'ai découvert moi je ne l'ai jamais vu avant mais je l'ai vu direct du coup quand tu l'as montré et par contre non rien ok non mais la typo est un peu dégueulasse quand même c'est un style pendant ce temps on a caméra au lit caméra au lit il est en train de il nous lâche il nous lâche il y a de l'eau j'arrête ça là allez hop t'as bu ouais t'as mangé le fond un peu ah ouais ça c'est l'erreur tour de France c'est archi connu quand même je me suis pris une petite passion sur la création des logos sur l'histoire des logos ok et je conseille un podcast sur France Culture sur un des mecs qui a trouvé le plus de logos de l'histoire en France c'est le gars qui a créé toute la typo Canal Plus etc et il raconte tout ça dans un podcast France Culture vous tapez France Culture logo histoire ok Google et vous trouvez ça et c'est assez ouf et j'ai découvert plein d'autres trucs genre Chupa Chups je savais pas mais c'est Dali qui avait fait le logo ok l'artiste Dali il y a plein de secrets comme ça sur les logos fin de mon intervention moi j'ai une petite reco aussi sur Youtube il s'appelle Balot B-A-L-O et il fait des vidéos autour des logos du design et tout j'en suis fou c'est trop bien son contenu est vraiment trop cool on regarde les mêmes chaînes exact on est trop pareils c'est des petites il est trop fort ce gars ça a dit etc je vous en mets juste vraiment un dernier parce que là c'est pour vous achever quoi c'est tu nous la police police judiciaire il y a la tête et la tête de tigre et la tête de visage et le vieux monsieur c'est qui ? c'est Hercule Poireau c'est pas loin c'est Clémenceau parce que c'était les brigades du tigre à l'ancienne la police judiciaire et du coup il y a l'ombre de Clémenceau alors là je vais pas te mentir je n'ai jamais vu ce logo bah c'est vrai que en vrai faites pas genre on l'a jamais vous avez vu ce logo direction centrale PJ qui l'a ouais c'est vrai mais tu as vu ce truc qui l'a en infime c'est Brome ça dit c'est très fallol non mais écoutez fin de mes petits logos je sais pas si vous l'avez c'est bien ? c'était très sympa ça Domi ce que tu nous as fait sur les petits logos là on se demande une petite animation tout le monde les a déjà et je fais un truc topito de 2012 le topis directement qui tombe mais en fait j'ai découvert le truc PMU je me suis dit qu'il nous a surpris dessus très très bon non honnêtement chapeau on les a tous trouvés tirés non mais après c'est différent quand tu regardes un logo en te disant je dois trouver je dois trouver ce qui se passe moi la fois où j'ai appris le logo Carrefour vous savez que ça m'a fait un vrai choc genre j'ai eu du mal à m'en remettre bizarrement je sais que ça a un peu exagéré ça m'a mis 48 heures en mode mais en fait qu'est-ce que je regarde dans la vie en plus tu vois plus que ça après en plus ça te change vraiment un truc que tu voyais toujours d'une manière je dirais qu'il y a eu un avant et un après le logo il y a eu un avant et un après pour moi c'était le truc que tu mettais dans les caddies tu vois ce truc pour clipser d'un caddie à l'autre c'était ça que ça représentait la poigne et donc à chaque fois que je vois ça je suis perdu total Intermarché aussi ça faisait un petit avec le mousquetaire oui ça nous fait du bien votre grande surface préférée non 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 parce que là c'est vrai qu'on parle de logo de marque etc c'est vrai que vous de votre côté vous en avez pas mal quand même des marques Big Flow, Lee forcément Visionnaire donc la marque de fringues où vous avez créé aussi un café éphémère vous sponsorisez aussi le club, le TFC donc le club de foot de Toulouse on a aussi donc votre label Bonne Étoile label de musique vous produisez votre tournée etc Rose Festival il y a quoi d'autre ? le Rose Festival c'était incroyable t'as pas des petites images là ? on va te sortir des images mais là je veux parler de l'Empire Ordonienne s'il vous plaît messieurs non c'est vrai qu'on a toujours aimé avoir des projets se fixer des nouveaux objectifs des nouveaux rêves et tout et là on le voit c'est le festival que vous avez organisé à Toulouse c'est quand même dingue c'est le Rose qui est vraiment un de nos projets qui nous a demandé le plus de temps et d'investissement humain ça fait des années qu'on rêve de ça ça a été très galère avec le Covid et tout et on a réussi à le faire ça a été sur 3 jours c'était la deuxième édition cette année et on a réuni 90 000 personnes c'est ouf en 3 jours avec des grands artistes comme Mathieu Chedi de SCH Angèle Gazot des gros DJ mais votre prog tabasse quand même et on l'a fait on est programmateur et initiateur du festival donc ça c'est vraiment la fierté de ces dernières années entre frères là c'est incroyable j'arrive pas à réaliser qu'on a un festival à chaque fois je te le dis mais c'est trop bizarre chaque fois quand on y est le soir et que tu te dis que c'est entre frères on a fait ça j'hallucine donc ouais on a ça on a la marque de vêtements la boutique aussi on a ouvert une boutique à Toulouse des noms pour l'année prochaine du festival des envies moi honnêtement je me demandais parce que j'avais mis un doigt de pied dans le monde des festivals etc une line-up comme ça sur 3 jours en vrai en cachet artiste ça coûte combien ? très cher parce que vous avez des noms on n'en sait pas tu sais on est que distributeurs on est des artistes c'est intéressant ce que tu dis parce que le modèle économique d'un festival pas simple contrairement à ce qu'on peut croire parce que par exemple il y a plein de potes à moi alors qu'ils traînent avec moi et qu'ils connaissent un peu ce milieu à force ils pensaient que les artistes venaient gratuits c'est votre festival ils ne viennent pas ils vous dépannent c'est cool on va au rose festival et en fait pas du tout et on comprend parce qu'il y a des prods ils ont une vie aussi c'est la tournée d'été pour tous les artistes et en fait le modèle économique d'un festival sur les 5 premières années tu perds de l'argent donc c'est vraiment j'espère qu'on va un peu moins que les 5 j'espère si on peut s'en sortir à la 3ème en moyenne dans le monde du business c'est connu un festival c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est beaucoup beaucoup de frais et notamment le budget passe beaucoup dans le prix artiste parce que ça devient cher de se payer des artistes moi je sais qu'à l'époque quand j'étais jeune et que je voulais percer etc tape moins sur la table la prod te l'a dit tout à l'heure quand je regardais les concerts et tout je faisais le prix du billet multiplié par les gens le nombre de gens qu'il y a dans la salle et je disais oh les bâtons et je faisais tu parles les salopards ils sont 3 millions par soir tu peux nous en parler des 90 000 multipliés par le prix tu sais moi je calculais comme ça je me suis dit putain mais si on y arrive un jour on va être blindés etc mais entre cette somme t'es blindé aujourd'hui tu peux le dire alors Jiria je suis blindé ça c'est pas un problème mais en fait l'histoire c'est beaucoup plus compliqué que ça il y a des potes qui a fait le festival aussi les frais d'un festival rien que la sécu les toilettes le parking etc et pour te donner un ordre d'idée je sais que tu veux du prix tu veux du buzz donne-nous dis-toi que si tu veux moi souvent les gens me disent alors il n'y a pas un mec ils veulent mes potes veulent des stars américaines ça ça a été vraiment ils me disaient une Dua Lipa une Rosalia un machin c'est minimum un million d'euros pour une heure pour une heure de show pour une heure un M il faut savoir un minimum donc qu'est-ce qui vous empêche un M c'est quasiment le prix de toute la de toute la prog quasiment en gros c'est ça on pourrait mettre que il n'y aurait que Dua Lipa une heure pendant une heure il n'y a qu'une heure de Duju et après c'est la DJ c'est moi qui mixe après c'est moi qui mixe donc la soirée elle est un peu légère d'ailleurs il y a pas mal de ça avait fait un peu le buzz dans le milieu musical il y a pas mal de festivals notamment des petits festivals et tout qui râlaient un peu sur la montée des prix des artistes parce que ça devient de plus en plus difficile mais à la fois les matières premières pour créer les choses sont de plus en plus difficiles l'industrie de plus en plus difficile parce que les CD etc et les streams ne rémunèrent moins qu'à l'époque et puis t'emmènent toute une troupe aussi en tournée il y a plein de techniciens il y a un show etc donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et pour l'instant pour passer le cap un peu des vraies stars internationales on n'y est pas encore parce que c'est trop cher je trouvais déjà votre prog je m'étais posé la question très solide parce que il y a Rose qui est incroyable c'est que la deuxième année donc ça va aller en s'améliorant etc j'ai vu Maté Cito aussi vous avez sorti un Maté donc une boisson c'est quoi Amérique du Sud ? exactement une boisson d'Argentine Argentine que notre père il boit beaucoup que notre famille boit beaucoup et nous on voulait faire une version plus adaptée à l'Europe parce que le goût du Maté est très dur quand même tu vois quand tu connais pas c'est connaissait un peu j'ai déjà goûté ah ouais t'envoies un stream ? je peux t'es en train de signer l'OP là c'est décollable si si t'envoies un stream mais tu vas en voir je peux en voir vous voyez Flo tellement il fait des blagues sur ça vous le voyez que comme un monstre on dirait monsieur Byrne c'est possible c'est plus humain il est pas comme ça on lit le cri du coeur pas que ça tu vois par exemple c'est un projet où on a là actuellement je te dis la vérité on galère un peu dessus parce que nous on est on a vendu 50 000 bouteilles je crois en fait on arrive on est arrivé dans l'agroalimentaire c'est la grande distribuie on se fait un peu fouetter dans le sens où on est en mode ah ouais c'est pas du tout la même chose que la musique et tu sais tu croises un peu des gros boss qui te font bon c'est sympa votre boisson mais là c'est pas votre domaine c'est bon donc là on est plus c'est vraiment l'artisanal il y a les mecs de Matessito qui livrent eux-mêmes les caisses dans les magasins etc du coup c'est vendu en grande distribution non pour l'instant on est dans des des structures style bio bio c'est bon des trucs comme ça dans des petits magasins comme ça et on a 250 points de vente c'est pas mal voilà donc c'est le début mais voilà encore une fois c'est des projets au-delà du financier ça a été une rencontre avec quelqu'un qui avait cette idée-là on s'est dit allez on essaie on essaie de construire quelque chose d'autre d'apprendre quelque chose d'autre la musique on sait pas combien de temps ça durera faut qu'on mette pas les billes dans le même panier exactement on a un peu une maladie de frère entre guillemets une maladie où on ne peut pas s'empêcher de lancer des trucs de créer des projets et c'est pas c'est pas l'argent la motivation première parce qu'en vrai si tu veux vraiment faire de la thune il vaut mieux faire de l'immobilier ou la bourse ou la crypto tu vois mais ce qui nous intéresse c'est d'avoir quand t'as ta bouteille tu bois ton propre jus ton propre produit c'est génial quand je mets mon propre suite ou quand je suis dans mon festival il y a une fierté il y a un truc qui est vraiment unique on a une boutique à Toulouse avec notre marque Visionnaire et à l'intérieur il y a un café elle est ouverte quasiment tout le temps et justement on s'est dit ça serait énorme qu'il y ait en plus de ça au café il y ait une boisson à nous en hommage à nos origines etc donc c'est que des trucs comme ça quand je passe en ville et que je vois ma petite boutique je suis à moi putain ça fait plaisir et je vois l'argent qui part mais c'est vraiment pas simple franchement juste parce que du coup là on a vu pas mal de vos trucs les affiches de festival etc en fait vos visuels sont toujours magnifiques je veux juste te dire parce que du coup je suis très sensible à ça et là tout ce qu'on a vu je suis un peu genre c'est banger à chaque fois c'est Malik Sek qui est notre ah c'est ma boutique c'est Malik Sek qui bosse avec nous depuis 10 ans maintenant qui fait tous les designs visionnaires qui fait tous les logos toute la DA c'est lui à chaque fois donc il est très fort et on a des rêves de faire des grosses collabs tu l'as dit on est sponsor du club on avait fait le 3ème maillot ça c'était vraiment un rêve de gosse ah ouais le maillot t'imagines ils ont joué avec mon maillot frère c'est la dinguerie contre le PSG ils ont fait 4-5 gros matchs contre Monaco et tout et avec Visionnaire on aimerait pouvoir continuer à faire des grosses collabs avec des marques être dans des événements sportifs etc donc c'est vraiment un de nos gros projets un de nos gros bébés que vous développez je pense que c'est aussi le rap le rap et l'entrepreneuriat c'est assez lié quand même genre si t'as pas ta marque de fringues je serais pas dans 12 business dans un rappeur t'es en mode t'as pas ta marque de fringues toi genre chez les rappeurs c'est un peu normal moi je me souviens je regardais les clips de Booba où à l'époque d'Uncut il y avait un clip où il imprimait les t-shirts je crois que c'était le clip de jour de paille il y avait celui-là mais il y avait aussi Strass et paillettes à l'époque il imprime il imprime ses t-shirts il y a ce truc de vas-y entreprends fais ton truc et je crois que c'est ça qui nous a motivés et puis en plus genre à la boutique c'est notre cousine et notre voisin d'enfance ouais c'est vrai c'est familial quoi sur la tournée ceux qui vendent c'est des potes à nous du collège qui sont aussi des super musiciens classiques dédicaces à Florian qui est fan de l'émission je sais que tu regardes quand Flo à chaque fois il regarde c'est devenu un pote non mais ce que je veux dire c'est que à chaque fois on fait des blagues et au delà du financier c'est aussi tu vois c'est juste kiffant de développer ça le mec avec qui on fait les stades et qui a fait le festival avec nous il s'appelle Sam c'est un gars qui nous a découvert dans la rue on jouait pour la fête de la musique tous les ans on se mettait dans la rue on avait 11 ans trompette batterie et il nous a vu il nous a dit je pourrais vous aider c'était un tout petit producteur de spectacle et au final on s'est retrouvé à faire 5 stades avec lui et un festival énorme donc c'est que des histoires qui sont vraiment kiffantes en vrai de vrai dans l'humain ensuite l'argent c'est bien sûr que ça motive et c'est un objectif aussi d'un jour vraiment pouvoir générer assez pour continuer à faire des gros projets si vous kiffez le pull d'Oli c'est de l'exclus ça va sortir bientôt sur visio montre un peu ça va sortir sur visio ça c'est de la totale exclus c'est juste énorme est-ce qu'il y a des trucs parce que c'est vrai que plus tu développes plus tu développes de business je l'avais entendu à un moment vous étiez pas loin je crois que vous aviez peut-être fait des dark kitchen ou enfin justement vous vouliez aussi aller là-dedans je voyais dans le chat que ça parlait de café aussi à thème etc donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait beaucoup je voulais ouvrir un café Harry Potter à tout prix t'as la licence ? ouais déjà non alors j'ai demandé la licence j'ai envoyé un mail à des gars de chez Warner bonjour ils m'ont dit ben non bizarre ils m'ont dit tu te doutes tu te doutes tu te doutes bien enfin tu peux un peu si tu mets pas le nom etc parce que j'étais allé quand j'étais à Séoul il y avait un café qui était justement qui s'appelait je crois genre 9,25 ou un truc comme ça ah oui mais c'est pas officiel tu peux modifier oui c'est ça et en vrai le truc était full thématique il y avait juste des petits détails et je trouvais ça si drôle moi j'ai fallu l'ouvrir et j'ai demandé à notre conseiller financier et tout il m'a dit n'ouvre surtout pas ça tu vas perdre énormément d'argent avec ce que tu as pris là donc tu vois j'ai bien fait parce que là j'allais tout droit moi tu sais je suis un peu artiste donc j'étais en mode Harry Potter génial incroyable ça ne marchera pas là comme ça donc revois tes plans un peu ok mais ça existera un jour je t'inviterai non mais je vois que c'est vrai que ça devient un petit délire empire c'est l'empire les gens l'appellent comme ça sur les sur stratégie on a eu un article non mais c'est l'empire mais ce que je veux dire c'est que pour pas que l'argent il y a un stock familial etc non mais pour pas même que les gens se cassent la gueule parce que souvent quand on entend sur internet on croit que c'est facile et tout c'est un empire mais il y a plein de nos projets qui sont à l'équilibre il y a des projets où on perd de l'argent bah oui oui c'est aussi ouais mais j'aime bien le dire parce que oui pour les gens c'est tout marche du feu de Dieu ça dégage des millions de tous les côtés comme je te disais la technique de tu multiplies le prix par et je pensais que tout cartonnait tu vois donc c'est vraiment ne le faites pas si vous n'avez pas l'envie de créer des choses de fabriquer des histoires et l'argent normalement ça vient un peu plus tard mais sinon ne partez pas dans des projets et puis c'est aussi un kiff c'est une envie comme j'ai dit tu vois c'est vraiment t'as envie de le faire d'entreprendre ce genre de choses et voilà et puis bon après dans n'importe quel milieu enfin je vais pas vous apprendre que ce mec est un plus grand entrepreneur aussi il a plusieurs casquettes je sais pas Baxi toi tu fais d'autres trucs aussi à côté parce que je veux dire même nous dans le milieu c'est-à-dire du streaming dans le milieu du stream tu vois tu te dis peut-être que je vais pas faire ça toute ma vie non plus c'est sûr qu'on met tous en place des projets voilà tu vois t'as des projets annexe t'as envie de monter des petits trucs donc même en vrai tu te dis aussi comme il disait mine de rien c'est que des métiers où là ça cartonne mais en fait tu sais pas la suite et bien en fait t'as essayé de commencer à se donner un peu des filets de sécurité qui en plus te font kiffer ouais bah tu te dis autant tenter des trucs mais ça c'est pas toujours et vous voyez où genre on parle de ça etc de suite c'est dur comme exercice échec c'est un peu chiant mais tu sais genre dans 10 ans pas forcément dans 10 ans mais tu vois un peu dans cette temporalité tu vois en mode un peu le truc idéal c'est dur échec c'est dur réfléchissez bah il y a des gens qui ont montré que ça pouvait durer mine de rien tu vois des boobas même Aurelsan c'est des mecs qui sont là encore ils ont 40 ans et quelques donc moi je vise ça tu vois je vise d'être encore là toujours la musique en un et là comme on a la chance d'avoir un gros succès depuis plusieurs années et tout on a envie de tester de plus en plus de choses un peu différentes en musique là on travaille sur un projet un peu retour aux sources pur rap hip hop un truc où on se fait vraiment plaisir sans trop se demander si ça va marcher sans se mettre la pression vraiment que du kiff donc ouais quand même en un musique et écriture quoi moi j'aimerais bien écrire un film un jour plus dans ce côté bouquin et tout toi patron j'essaie d'écrire un livre là depuis quelques années ça avance pas mais j'essaye en tout cas ça verra le jour certainement t'as lu le bouquin de Panayotis ? non pas encore je l'ai acheté mais je l'ai pas lu j'ai acheté sur d'autres bouquins mais il me donne grave envie ça a l'air ouf et ce que ça a marché comme ça je trouve c'est ouf pour lui ah non mais c'est vrai que toi je trouve t'as cette fibre j'aimerais bien j'écris un truc là depuis plusieurs années j'écris quelque chose mais j'ai du mal à finir je fais que me relire et recorriger donc je vais me faire un peu coacher un peu aider toi tu lis un peu ? pas tant que ça va pas assez je sais lire depuis peu mais non mais c'est un truc tu vois là Panayotis c'est ouf l'histoire un truc hyper authentique comme ça honnête on m'a dit que ça cartonnait apparemment il vend un nombre de bouquins énorme quoi ouais c'est impressionnant c'est ouf Flo toi toujours un peu j'imagine aussi vous êtes frère etc et vous êtes tout ensemble aussi mais dans la même idée justement un peu écriture musique toi t'as une fibre aussi de ce que je vois je vous connais mais pas non plus tant que ça mais j'ai l'impression qu'Auli ça s'est arrivé un peu après tu vois le côté entrepreneuriat et tout ça se sent toi en effet Flo que dès le début t'as capté internet ok ça peut être cool si on fait des trucs ensemble ok on va expérimenter ça t'as ce côté quand même très entrepreneur quoi ouais ouais c'est vrai moi je kiffe ça moi je sais je suis vraiment un mec de la tech comment on dit oh le lourd non mais j'admire trop les gars comme ça j'admire l'univers un peu start-up tech je regarde MeCode en disant putain mais pourquoi j'ai pas fait ça moi ils sont trop intelligents moi aussi je veux coder moi aussi je veux être comme eux tu vois mais moi un de mes rêves que j'ai jamais fait c'est le stand-up tu vois et en vrai c'est un truc que je m'interdis de en vrai t'es très drôle donc c'est le mec ouais vas-y parce que là il y a exclu et je vais même te donner une pure exclue là bon c'est pas si ouf mais j'ai déjà fait 5-6 scènes en stand-up là en spread en Toulouse et t'as écrit t'as du coup ça s'est plutôt bien passé moi j'étais là je l'ai suivi on y allait à deux en trottinette déjà ils disaient mais qu'est-ce qu'ils branlent les deux là tu vois on débarquait dans des petits bars où ça se rôde quoi ça m'a étonné de moi-même dans un instant je me suis chié dessus normal tu n'as pas idée à quel point mais je me disais j'ai déjà fait de la scène il y a beaucoup moins de monde du coup c'est beaucoup plus angoissant de te faire juger de suite et t'es pas dans ta zone de confort je n'ai jamais ressenti un flip pareil de ma vie je crois moi j'étais dans la salle j'ai tremblé avant j'étais comme ça j'étais terrorisé avec Oli chaque fois qu'il y avait une vanne qui ne prenait pas trop il baissait la tête non non mais ça s'est très bien passé écoute là j'ai pas trop le temps avec la tournée c'est plus un side project un de ses cadres mais je pense que c'est vrai que d'un point de vue extérieur ça peut être un four dans le sens où ça peut être un kiff d'artiste en mode ok bah ça se voit que t'es un mec marrant etc mais de là à passer son aide c'est pas pareil d'être marrant dans la vie c'est différent quoi tenir en spectacle je suis d'accord mais je trouve quand même que la première chose qu'on te dit quand on te rend compte c'est quand même que t'es un personnage et du coup utiliser ça ça me paraît pas déconnant du tout écoute c'est gentil écoute c'est un rêve c'est un des rêves mais là bon ça demande beaucoup de boulot c'est toi qui as écrit ou tu sais oui oui c'est moi qui ai écrit c'est moi qui ai écrit mais je vais si je le fais un jour je le ferais vraiment bien et j'espère que je serai pas un gros ringard quoi mais là la prochaine grosse étape un spectacle de ringard je reviens fort dans le rap je vous explique ça fait you ou ça fait you s'il te plaît non s'il te plaît fais ça la prochaine grosse étape en plus de la tournée c'est vraiment essayer de faire un on a envie de se faire un projet pur kiff un peu dans la veine des planètes rap on a pris un peu de retard parce qu'on voulait avancer un peu plus vite mais la tournée elle s'est prolongée mais on a vraiment envie de faire un truc un peu what the fuck avec que du kiff des moments de musique je dis pas qu'on aime pas nos albums parce qu'on est hyper heureux du dernier album mais un truc un peu plus décousu avec parfois pas de refrain retour un peu au kiff mais j'ai l'impression que là actuellement tous les milieux artistiques on est un peu à la fin d'un cycle et il y a un nouveau tous les podcasts un peu niches deviennent hyper mainstream les chaînes youtube par exemple tu prends The Great Review c'était des trucs normalement ça ça restait à 150 000 vues et tout le gars il fait 2 millions par vidéo il y a un truc où les gens sont à la recherche d'un truc plus authentique plus quali peut-être moins spectaculaire j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on a ça même dans la musique Spotify les rappeurs qui perdent en ce moment c'est des trucs beaucoup plus assumés beaucoup plus léchés c'est très différent là ce qui se passe je pense qu'on sait c'était hyper bien mais il y a eu un côté ça a été un feu d'artifice de grandiose et là on a vraiment on est un peu honte peut-être de terminer cette erreur ou bien elle va rester très mainstream mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà un peu un manque de l'internet d'avant quand même c'est ça la nostalgie commence aussi à arriver et du coup je pense l'authenticité la simplicité en vrai c'est déjà un mot d'ordre et je pense en plus on va dire que je vais loin dans mon raisonnement mais la société elle est un peu devenue grandiose avec tout ce qui se passe et on va dire le quotidien n'est plus le quotidien d'avant aujourd'hui avec la surinformation l'accès qu'on a à plein de choses un peu tragiques qui se passent partout et j'ai l'impression que les gens maintenant quand ils veulent aller au cinéma ou écouter de la musique ils veulent un truc qui se rapproche d'un truc plus sain plus tranquille plutôt qu'un gros blockbuster avec plein de choses même ou une grosse musique en fait le quotidien a changé aujourd'hui on est confronté à tellement de choses et il se passe tellement de choses il y a tellement de trucs partout sur internet que j'ai l'impression qu'on a envie à un truc un peu plus chill il y a les deux qui s'installent aussi un peu même au ciné les blockbusters ça se casse un peu la gueule ces derniers temps allez voir Fast and Furious 18 je pense que oui tout le monde a peut-être le plus de nouvelles 10 ans qu'on en bouffe mais les Barbie Oppenheimer etc c'est des trucs qui ont carton un carton au top tout comme vous en vrai vous faites ces deux trucs là mais en même temps vous remplissez aussi des plus grands stades donc c'est aussi c'est un peu le début d'une méta on est dans une transition de méta et tu verras je suis persuadé qu'on remplit les salles de plus en plus et on a de la chance vraiment depuis des années maintenant on va dire dans cette année là plus par des morceaux un peu style le freestyle de 10 minutes un morceau sur les grands-pères le morceau un peu slamé qu'on a sur l'album pour ceux qui connaissent il s'appelle José Amar ou pour des moments podcast où on parle un peu vrai plus que des gros morceaux un peu légers et un peu plus efficaces qu'on peut faire et qu'on aime faire qui ont été matraqués en radio j'ai l'impression que c'est moins la clé d'un succès maintenant ça va être plus une petite partie de gens mais très très fort que tout le monde mais juste les effleurer tout ce qui était des niches avant deviennent les niches deviennent mainstream et je trouve que ça donne un game qui est malheur en tout cas un peu plus sain et un peu plus cool on t'en lance une analyse super une analyse sociétale hyper deep un peu rapidement Bax et Gigi dans tu sais c'est dur le truc dans 10 ans en fait ce qui est compliqué c'est que moi je suis principalement sur Twitch et que en fait Twitch on commence à avoir des gens qui prennent de l'âge qui ont des vies de famille enfin on voit Gigi etc mais c'est vrai que c'est vrai que les femmes n'ont pas encore énormément c'est vrai que pour l'instant c'est exemple entre guillemets de modèle où ça fait 10-15 ans ouais c'est ça il y en a quelques-unes mais on ne voit pas encore énormément ça et c'est vrai que du coup moi le côté me projette et même Twitch change tellement au fil des années aussi que du coup moi c'est plus j'espère vraiment que dans 10 ans je fais toujours des trucs qui me font kiffer à ce point et que j'aurai réussi à développer des trucs à côté parce que j'aurai lâché mon poil dans la main pour que tout tourne ouais perso aussi mais c'est vrai que ouais c'est vrai que je me pose quand même beaucoup la question petit à petit parce que c'est quand même la trentaine qui arrive tranquillement enfin tu vois du coup je commence à y réfléchir et souvent je suis un peu est-ce que à quel point le public va suivre en fonction des directions que tu prends par rapport à ton âge parce que forcément ça change forcément ça varie plein de questions t'es dans cette phase de j'y suis tous les deux mois je panique petite crise d'angoisse puis après je vous oublie et je vis ma meilleure vie ouais et on attend les ouais c'est ça et après je suis un peu genre bol et on va aller se jouer à minecraft c'est bon ouais mais y'avait ce truc à l'époque dès que tu faisais un métier un peu artistique où même mes potes ils me disaient et alors bon là ça marche mais dans 2-3 ans tu vas faire quoi mais si tu regardes les squeezy etc ça va faire 10 ans là que tout le monde est là et que ça continue est-ce qu'on a forcément des métiers tu sais ce côté un peu saltimban tu fais ton jonglage mais bon ça va durer combien de temps peut-être qu'au final c'est des métiers qui en vrai peuvent être viables sur le long terme et à différents niveaux c'est pour ça que je disais en vrai du coup je ne peux pas savoir parce que la plateforme change tellement et compagnie après reste que autant de pas trop en fait pour moi c'est plutôt autant de pas trop se poser la question parce que pour l'instant c'est cool dans ton truc et ça évoluera moi tant que je kiffe franchement je continue comme ça et si un jour je kiffe plus et ça va pas j'essayerai de trouver autre chose je comprends c'est le plus important Gigi toi c'est vrai que Gigi t'as la particularité parmi nous tous d'avoir un enfant une fille toi c'est vrai que dans 10 ans ta fille elle entre au lycée oui elle est mollo mais là on est sur du CP déjà c'est pas mal non mais après moi ça joue forcément aussi ouais ça joue forcément moi après dans 10 ans moi j'aime bien ce que je fais j'aime bien ce que je fais aujourd'hui j'aime bien ce qu'est internet et ce qu'est Twitch et ce qu'a été Twitch et ce que sera Twitch j'imagine on a tous des projets après moi j'ai envie de continuer là-dedans j'ai envie de me développer surtout sur la partie tu sais animation jeu vraiment j'ai plein de projets j'ai plein de trucs en tête et j'espère que ça verra le jour et que peut-être sur un format qui sera Twitch ou pas Twitch ou autre chose en tout cas aujourd'hui je suis content de ce que je fais et puis je veux aussi réaliser un petit rêve tu vois en développant notre jeu tu vois on est 4 dessus on a notre propre jeu vidéo qui est passé enfin là depuis ça fait une semaine que le truc est jouable à fond et voilà et je suis très content et je me dis que putain s'il faut dans un an le jeu il explose c'est incroyable on part sur une partie mobile tu vois mais en fait moi ce que j'aime tu vois je rejoins un peu l'avis de ce que disait tout à l'heure Flo c'est l'ambiance un peu startup il y a tout à créer il y a tout à faire au début là sur le jeu on est franchi les étapes tu vois et là on est 4 et comme beaucoup de projets d'ailleurs dans la vie je pense des fois ça part souvent sur des délires enfin c'est des conneries etc et j'ai une calvitie enfin tu vois je veux dire ça commence chez toi avec la cuisine une calvoche je finis rasé au The Event je finis sur un Discord avec mes gars en disant hé les gars ça serait trop marrant on fait un jeu où c'est des mecs ils ont des calvities ils se tapent dessus et le lendemain je dis non mais je rigolais pas en fait et donc on fait un jeu et là aujourd'hui lacalf.fr et le truc est là et on continue d'avancer et ça c'est un de mes projets cœur tu vois vraiment que j'aime énormément c'est beaucoup beaucoup ça me fait beaucoup rire que ton projet cœur c'est plus le côté quand j'étais gamin j'aurais trop aimé avoir un jeu vidéo on a tous eu le truc je suis le maître de mon jeu tu vois littéralement aujourd'hui on a une histoire on a sorti le mot d'histoire l'histoire c'est une calvitie c'est quand même très très grave tu vois j'ai tapé un délire on a tapé un délire de fou j'ai fait un calve direct en reprenant le truc de Nintendo où je parle en japonais au début c'est drôle ça c'est très très grave et là le jeu il marche très très bien on a beaucoup de joueurs et je suis très heureux et ça tu vois c'est peut-être un des trucs side projet où je suis le plus fier je m'instille le plus on va dire ça tue je pensais que c'était un petit jeu flash mais gars le jeu à la base c'était dans la vidéo mais au tout début c'est un tout petit widget un tout petit truc tu sais vraiment et là aujourd'hui on te la donne mais là aujourd'hui on bosse quoi et du coup on est vraiment très très heureux de ce que ça donne donc on continue là-dessus et ça c'est peut-être le projet à côté de mon main métier tu vois aujourd'hui dead ton site mon pote dead en fait le serveur a été tabassé mais bon bref et là le jeu aujourd'hui est dans une phase qui fait qu'il peut jouer tout seul et on parlait tout à l'heure vous aviez cet avis très éclairé évidemment de dire que les gens ils pensent que c'est de la thune moi le jeu aujourd'hui c'est 60 000 euros de perdus voilà tu vois actuellement il me rapporte pas un copec les gars donc t'as aussi ce truc de modèle économique et tu dis d'avoir un projet qui fonctionne pour le payer lui ça fait un an un peu plus d'un an que le jeu est sorti bah maintenant on va réfléchir à un modèle économique et tout pas mettre la charrue en avant les vœux tu vois tu parlais du festival alors c'est un moindre truc mais vous c'est des millions des millions machin et tu es toujours la même chose et t'as ce côté kiff avant tout humain et de partager une aventure et ça tu vois entre mon métier les jeux télé on va dire animer ça grand quiz machin et là aujourd'hui ce projet là moi je suis refait c'est trop cool et toi Domingo on vient de faire une belle séquence là Domingo ouais c'est un petit tour de table et toi Domingo elle n'a pas parlé de tous ces projets moi Domingo je te vois avec un immeuble je te jure mais laisse le parler genre je suis sur le toit de l'immeuble et je t'attends je te vois avec une grande sairelle un grand meuf dans Paris et toi t'as un petit costard et tout et tu régales je suis huissier quoi et je viens moi de l'éloigner en vrai c'est intéressant non moi non mais honnêtement je suis d'accord avec plein de choses que vous avez dit je pense que tu vois là mon monde idéal ça serait avoir une grosse structure de panel tu vois un truc que vraiment je kiffe où en fait je peux créer des événements sur place etc tu vois genre ramener les gens qui sont dans le délire faire du contenu en fait continuer à faire du contenu autour de différentes passions et tout ça c'est des trucs où c'est dur tu vois les pop-corns machin etc t'as tellement de choses c'est compliqué de savoir exactement où ça ira dans 10 ans et tu vois ouais peut-être petite franchise tu connais à Toulouse on va s'en parler je trouve un demi-paddle à Toulouse t'inquiète et tu vois genre pouvoir faire des projets comme ça etc un peu concret ce qui peut manquer et à côté pouvoir me dire ok je stream je me fais une aventure sur Football Manager tu vois où j'ai les gens forcément je pense moins de stream et tout mais du stream où je suis vraiment en mode putain je vais live je suis trop content parce que j'ai la chance de vivre aussi maintenant trop bien mais tu sais avec un équilibre mais dans 10 ans tu dois toujours présenter pop-corns c'est ça la question entre guillemets tu vois ce que je veux dire en fait c'est trop dur parce que soit c'est d'autres formats c'est ce qu'on disait non mais quand je dis pop-corns c'est le entre guillemets le format ça peut être autre chose j'en sais rien mais quand tu regardes la télé aujourd'hui et qu'on le veuille ou non tu vois les formats qu'on a sur Twitch sont grandement inspirés de la télé c'est une suite logique etc mais t'as des mecs qui ont 60 balais oui ça va être trop je veux dire des fois il y a des gens qui te regardent dans les yeux ils disent bah attends tu dois faire ça à 40 ans bah oui il y a des gens qui le font toujours ce que tu disais je pense que la réponse soit être dans le méga mainstream soit dans le très clivant parce que malgré tout si tu fais ça à télé etc t'es soit en quête d'audience et tout et je pense que c'est un truc qui te bouffe un peu de l'intérieur alors que ce que tu disais je crois beaucoup au fait que ça soit hyper segmenté hyper segmenté internet est de plus en plus segmenté et de pouvoir à des moments faire un contenu en ce moment je parle beaucoup pas d'elle mais je suis passionné par un truc je fais du contenu sans me dire ok combien de vues ça va faire juste je fais un bon contenu dans cette niche là et c'est bien et je pense qu'internet en effet se développe un peu plus là dedans donc non tu vois je me vois pas être en mode sur ces 8 dans 20 ans en mode putain j'ai enfin eu baba ça y est c'est mon tour c'est pour moi la place je l'ai eu loin de là tu vois pour être honnête alors que petite session je vous organise un tournoi les gars c'est une invitation à l'VIP ce que disait Gigi c'est que peut-être que Popcorn pourra fêter ses 20 ans dans 20 ans et que ça sera une émission qui sera une classique de classiques et qui sera déclinée aux States en Argentine et que les gens regarderont toujours peut-être ouais mais ça j'avoue que ça je le laisse un peu c'est dur un peu au fur et à mesure de se passer ouais mais en tout cas très intéressant ce petit sujet ça a plu aux gens un peu dans le chat ça vous a plu dans le chat ça demande les actus parce que c'est vrai que les gars il est 22h là team et est-ce qu'on se fait j'ai une actu on se fait l'actu parce qu'on a un jeu après c'est un 3h Popcorn on se fait actus oui oui les gens ont adoré je me suis toujours demandé c'est Seb qui fait l'actu c'est qui ? c'est un rappeur un pote à Domi c'est Wayne Roots qui s'est renommé je n'ai jamais su dire Gevn G-E-A-N-B-N j'ai toujours cru que c'était Seb moi il y a un peu de mais je suis le seul à avoir dit ça t'as jamais eu ces retours là ? personne n'a jamais dit ça sur le net les actus de PA j'ai l'impression d'entendre la voix de Seb je propose de lancer on se l'écoute maintenant c'est un petit transit non t'inquiète tu vas être discrète je pourrais prendre Bax n'en peux plus elle va aux toilettes et on lance les actus c'est parti je le vois ton fond de Seb c'est la voix de Seb ? non je le vois ton fond de Seb il y a un peu de Seb il y a peut-être un peu de Seb on va voir on lit et t'autez-vous qu'il y a un fond de Seb ? c'est euh non non je comprends on lit ou il dit n'importe quoi t'es un truc vraiment non bah écoute je te donnerai les résultats à la fin de l'actu pour savoir si les gens sont d'accord ou non sur le fait que ça ressemble à Seb les amis on va prendre le large pour cette taxe ça va peut-être vous parler puisque c'est une industrie qui ne cesse de grossir un peu malheureusement parce que c'est le business des croisières c'est un marché qui pour le coup est vraiment tentaculaire et qui est en train de revenir sur des niveaux un peu d'avant pandémie qu'on peut voir juste ici combien tiens Oli combien tu penses qu'il y a de français qui sont partis en vacances en croisière en 2022 ? tu parles en pourcentage sur un nombre de français nombre de français je la connais ta France qui sont partis moi je pensais que c'était très peu Corsica croisière bleue de France tu vois c'est pas un français sur deux c'est toutes les marques que tu peux ça dit quoi dans le chat 155 000 ça dit 50 000 300 000 Oli je pense je pense au moins 300 000 500 000 500 000 croisières 500 000 c'est comme ça qu'on les appelle en 2022 dans le monde il y a eu 20,4 millions de passagers dans le monde entier et on a les différentes entreprises qui se partagent ce marché c'est largement dominé par Carnival Carnival c'est le leader américain qui possède un costa croisière par exemple ils ont 42% t'as 24% sur Royal Caribbean Group Norwegian Cruise MSC etc tu as fait des croisières à toi ? j'ai jamais fait de croisière c'est pas un truc qui m'a trop tenté au passage pour faire d'autres sondages aussi 75% des gens trouvent que ça ressemble parce qu'il l'a dit ça a dû aider et dans le chat on va lancer un nouveau sondage sur est-ce que vous êtes déjà parti en croisière je peux être curieux de savoir le nombre de gens qui ont déjà testé ou autre Carnival je vous en parlais juste avant c'est les numéros 1 en fait il faut savoir que c'est eux qui ont inventé un peu le fun cruise c'est-à-dire qu'avant les années 70 ça existait pas trop tu prenais le bateau pour aller d'un poids 1 à un point B Europe, Amérique du Nord souvent et tout et il y a donc le boss de le fondateur de Carnival Ted Harrison qui s'est dit en fait les voyages en bateau c'est pas fou on se fait un peu chier on n'est pas si bien est-ce qu'on n'ajouterait pas deux trucs que les américains adorent le casino et les toboggans l'alcool à votre avis c'est le méchant ou le gentil du film 50 ans plus tard Carnival est toujours numéro 1 dans le monde ça se passe plutôt bien écologiquement je vous en parle après dans les actus je vais t'emmener mais nous quand on avait pas je peux pas réagir dans les actus laisse quand même le boss tu sais là t'es face à un pro il va dérouler toute l'actu et là tu vas pouvoir te libérer j'ai un peu de contenu c'est pas fou c'est du 12 sur 20 ce que je vais te donner mais quand tu veux je te l'envoie nous à l'époque on avait vraiment pas d'argent on était vraiment d'une famille modeste on était partis en croisière et c'est vrai que quand t'as pas d'argent et que tu te payes un petit truc comme ça des fois il y a des prix qui sont vraiment attirants ça te permet de voir plein d'endroits on s'arrêtait on avait fait une croisière méditerranée quand t'es petit tu te fais des potes sur le bateau il y avait quand même un délire Oli c'est un 18 sur 20 ce que tu me donnes parce que c'est exactement pour ça que ça marche c'est que c'est justement le business model c'est le tout compris sur ces voyages c'est à dire que tu vas avoir une offre qui est donc pas très chère pour ta semaine etc tu vas pouvoir avoir donc du coup ton repas on parle des des croisières baguera donc croisières all inclusive etc 100% sauf que dès que tu vas vouloir des petits trucs en plus ça va être des suppléments si jamais tu veux de l'alcool si tu veux un spectacle etc et c'est ça qui va au fur et à mesure rapporter beaucoup d'argent coûtait assez cher il faut savoir aujourd'hui maintenant c'est vrai que les croisières c'est vraiment des villes c'est des villes sur l'eau qui se déplacent c'est quand même assez impressionnant il y a tout qui est à disposition il y a tout juste 3 jours il est né le dernier donc ça voilà c'est ce qu'on disait avec les casinos etc le dernier né celui-ci là c'est juste une dinguerie non le dernier né il est quand même impressionnant c'est Jubilé Jubilé vous allez voir la tronche du bateau le truc est juste monstrueux combien de personnes vous pensez qu'ils peuvent ça ? 50 000 on n'est pas à ce point quand même on est sur un peu moins on est sur 6 700 passagers c'est à dire que tu dors etc ça fait pas beaucoup par rapport à la taille parce qu'il y a full activité c'est à dire que là c'est pas que des gens qui dorment etc donc si tu divises au nombre de personnes kérosaines tu t'y retrouves même pas je peux te dire comme il y a beaucoup de monde peut-être à la gueule des gens je peux te dire que t'es très très loin histoire des tickets multipliés par les mecs ça marche pas celui-là il fait 337 mètres de long on est quand même sur un très beau bébé mais c'est vrai que dans le game de qui est le plus gros il a déjà été dépassé on se fera le calcul je vais pas me faire des ennemis mais c'est pas un peu ringard les croisières c'est souvent les personnes âgées est-ce qu'il y en a un d'entre vous même des gens qui regardent Popcorn qui se dit putain moi le prochain kiff que je me paye c'est la croisière non pas spécialement c'est pour les anciens mais tu sais que même Disney ils ont des croisières les Disney Cruise Line et à ce qui paraît c'est pas mal ça doit donner envie mais quand t'es un Yanclay Disney tu te dis aïe 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 c'est quand même souvent plus les personnes un peu plus âgées parce que du coup en fait t'as rien à prévoir tu rentres on s'occupe de toi tu peux manger, boire faire tes activés et surtout rencontrer souvent des gens un peu de ton âge aussi et surtout les familles parfois etc qui ont les enfants peut-je changer le sondage c'est que le sujet parce que j'étais en mode annonce non non le sondage est-ce que ça vous fait envie une croisière et disons au-delà du côté écologique est-ce que de base ça vous fait envie parce que moi c'est un truc aller m'enfermer avec 7000 inconnus sur un gros truc les gars moi je vous le dis quand j'étais petit maintenant 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 ça peut me faire envie alors c'est peut-être pas bien de le dire mais on dit juste dans l'envie moi ça me fait envie tu rencontres plein de gens il doit y avoir des concerts des trucs il y a des salles de ciné si tu veux Oli je vais te présenter donc là je vous en présente le jubilé il y en a un qui l'a déjà dépassé en termes de taille c'est tout simplement le plus gros il va sortir en 2024 lui c'est le colosse lui il débarque Larges Waterpark à Tee au lit on part ensemble 7500 passagers 2500 membres d'équipage il fait 250 000 tonnes 250 000 tonnes le bordel c'est quand même assez impressionnant et ça donc du coup ça va sortir en 2024 il n'y a pas besoin en fait c'est le icon of the sea c'est le prochain gros truc pour quand même vous montrer un petit peu parce que justement Gigi non mais Gigi toi t'adores les attractions sur beaucoup de bateaux de croisière etc t'as justement tout simplement des montagnes russes désormais etc ça c'est sur un des carnivales donc là on a un on-board c'est tout simplement alors le on-board est pas mal de l'extérieur ça va pas si vite parce que ça reste un truc familial etc mais c'est vrai que t'as une vue tout autour ok premier camelback pas mal après on a aussi du coup du petit karting un petit karting c'est pas mal petit karting extérieur etc karting électrique quand même que vous allez voir juste là sur un autre bateau c'est quand même c'est plus le fait que tu changes chaque jour de ville non mais toi t'es prêt à prendre des billets on va venir sur l'impact écologique c'est ça les escales effectivement on vient sur l'impact écologique après juste pour vous présenter quand même le peut-être non mais ce qui se fait de mieux quand même pour vous montrer pour pousser le truc le wonder of the seas du coup c'est tout simplement le plus gros actuellement on va regarder les images mais c'est 4 piscines c'est 10 bains à remous des dizaines de toboggans et jeux aquatiques donc pour enfants t'as un petit bonus donc il y avait un terrain de basket etc t'as agglutiné je vais vous montrer une vidéo honnêtement c'est quand même t'es entassé tout simplement il vaut mieux avoir un petit carré d'eau à soi avec un peu ta famille qu'une grande piscine à 60 pouces t'as un truc de surf etc un peu à droite à gauche justement je crois qu'il est un peu après un simulateur et ça c'est ce que vous avez du coup ça peut être la réalité aussi parce que le bateau à des moments il tangue un peu c'est une piscine à vagues c'est pas une piscine à vagues si tu veux on est sur un bateau qui est légèrement en galère après ça va il n'y a pas de problème c'est juste que la piscine forcément ça bouge mais c'est vrai que tu vois quand même une concentration de gens où il faut soit poser sa serviette à 5h du mat soit sinon ça peut être compliqué pour la journée les hôtels où tu dois réserver les transats c'est dur attend là il y a du monde mais ça me choque pas non plus il y a du monde quand même non attends mais il y a du monde mais j'ai vraiment vu pire il y a du monde comme dans beaucoup d'endroits je suis d'accord je suis d'accord c'est Aquaboulevard et tout tu vas tu t'as que ça j'y vais vu le prix tu trouves un petit truc où il y a un peu moins le monde en était les gens sont quand même en mode un peu angoisse etc je pense que pour le public de Popcorn c'est pas la cible c'est pas forcément les croisières n'est pas la cible t'as aussi je vous fais à la fin un petit mur d'escalade mais c'est pour montrer que c'est vrai mais c'est pour ça parce que Oli c'est intéressant ce qu'il dit c'est la réalité il y a plus de 20 millions de passagers dans le monde ça marche encore pour ça ça se développe encore à l'heure actuelle malgré les problèmes écologiques ça monte ou ça baisse les chiffres ça monte on voit 1500 personnes on avait fait les folies bergères t'as ça dans le bateau mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées en fait c'est pas que les personnes âgées il y a beaucoup de familles mais je pense qu'il y a aussi pas mal quand même comme public non mais tu sais il y a aussi c'est parce que ma grand-mère y allait beaucoup et je pense du coup j'ai mis ça en tête en fait ça c'est la vie et je pense que tout le truc touristique entre guillemets et le fait de sortir il y a eu un avant et après Covid je te promets après 2020 il y a plein de gens qui veulent se barrer et voyager des gens de notre âge qui se disent vas-y prochain kiff qu'on se fait c'est la croisière moi j'en connais dans trois années qui sont partis t'inquiète l'aspect budgétaire est important parce que tu te retrouves à des prix parfois pas si chers avec des promos dans le chat juste pour voir la fin du sondage 24% une personne sur quatre qui a envie quand même quand même qu'est-ce que vous nous faites là les gars il faut surtout là où t'as raison c'est que c'est surtout attirant pour les gens parce que c'est pas cher c'est pour ça que leurs modèles économiques sont trop forts tu payes je sais pas combien la semaine et t'as alcool à volonté spectacle parc aquatique alors si t'es en Espagne dans une ville il faut que tu payes le parc aquatique l'entrée le resto l'hôtel tout n'est pas non plus totalement compris t'as beaucoup de suppléments t'as le truc de base et ensuite si tu veux te faire le parc d'attraction par exemple tu vas mettre un petit rajeux des croisières je le vois contre tes yeux balance les chiffres de l'écologie tu vas voir si on va avoir envie d'en faire des croisières laissez-moi finir il n'en peut plus il y a un lobby pro un lobby contre croisière qui fait l'entrée si tu veux il y a beaucoup de choses je vois que ça vous parle le bateau là qu'on voyait c'est en France c'est Saint-Nazaire les chantiers navals de Saint-Nazaire qui ont construit ça 1,2 milliard d'euros quand même il a coûté et le truc c'est qu'il y a de plus en plus de villes en Europe qui juste n'en peuvent plus en fait et qui ont tout simplement décidé de prendre des actions c'est Venise en fait qui a été la première à dire publiquement que c'était plus gérable de se retrouver avec des énormes paquebots c'est tout à fait interdit en fait en 2019 il y a un paquebot qui s'est tout simplement qui est arrivé et qui a démoli un autre bateau par quoi ? par plaisir ? non non pardon premier degré moi je suis rentré en mode c'est un petit grand en plus dernier jour retraite il a tout envahi le bateau il s'est dit j'y vais mais donc du coup forcément ça a été compliqué parce que la vidéo est stylée 1er août 2021 ils ont donc du coup décidé d'interdire totalement les paquebots d'accoster en ville parce que c'est vrai qu'il y a la pollution on va parler mais il y a aussi la pollution visuelle parce que c'est vrai quand tout d'un coup tu te retrouves avec un énorme monstre de 400 mètres de long ça joue aussi justement il y a des collectifs d'habitants à Marseille aussi qui ont juste qui en ont marre il y a beaucoup de départs dans Marseille et qui ont demandé à ce que ça s'arrête contre les paquebots de croisière Marseille est devenue le port le plus pollué de France quand même il faut savoir que du coup en 2022 il y a 75 bateaux qui ont accosté dans la cité phocéenne et ils ont du coup généré le double de dioxyde de soufre en gros c'est un des polluants à Marseille c'est impressionnant quand il n'y a que ça et ça fait en gros ça fait le double des 370 000 voitures de l'agglomération marseillaise qui roulent à l'année juste pour 75 bateaux juste le fait qu'ils soient là dans le port quoi donc si tu veux c'est vrai que c'est un peu un problème forcément on est sûr que le réchauffement climatique c'est absolument catastrophique parce que les rejets d'eau usée etc le stockage d'eau est reversé au fur et à mesure et c'est vrai que pour finir je me suis dit quand on voit tout ça c'est beaucoup mais à ce point c'est colossal 250 000 tonnes 250 000 tonnes à bouger quand même sur les mers ça rigole pas du tout et c'est vrai que par rapport à tout ça on se dit un peu justement croisière le truc est au bout de sa vie ça va finir et tout là il y a une petite nouveauté qui est sortie puisque désormais tu peux carrément acheter des appartements sur un bateau de croisière qui fait un tour du monde perpétuel un peu comme à Center Park toute l'année il fait le tour du monde en 2024 vous pouvez peut-être voir le petit parcours toute l'année il va faire ce trajet il y a 11 escales dans le monde c'est à dire que techniquement il y a des gens t'es en France tu vas devoir prendre l'avion pour rejoindre ton bateau à Singapour le prendre peut-être 3 mois être déposé en Australie reprendre l'avion pour chez toi et c'est vrai que c'est quand même assez lunaire quand on parle de tout ça t'as des photos regardez les croisiéristes mais on se prend en penthouse tu te vois pas moi je fais un petit studio toi tu fais tes petits lives tranquille parfait toi tu commences à écrire pour trouver le soir au restaurant famille les prix ils sont pas donnés 165 appartements dessus les prix ils commencent à 2 millions de dollars pour un studio ça va jusqu'à 15 millions de dollars donc ça c'est le petit studio donc là t'es en mode ça c'est 2M ça c'est quoi la cible ? il faut savoir qu'on se dit justement c'est peut-être la fin ça pollue beaucoup tout est parti il n'y a plus rien à vendre il y en a carrément d'autres qui sont en construction avec exactement le même projet parce qu'ils voient que c'est tout simplement full ça c'est le penthouse c'est 10M si jamais c'est Storyline qui va créer son bateau aussi l'an prochain et qui va justement qui a prévu de mettre à flot le bateau l'an prochain et voilà et donc du coup dedans t'as une librairie avec 10 000 bouquins etc mais c'est vrai que j'ai décidé un peu de m'intéresser au monde des croisières parce que c'est vrai que tu le vois ça t'as dit moi j'avoue que c'est pas trop ma cam de me dire que t'es enfermé dans un endroit où t'es avec énormément de gens stackés tu vois les activités c'est tu peux pas te casser c'est beaucoup de show mais tu vois la piscine où il y a tout le monde de base c'est un peu potentiellement anxiogène pour moi est-ce que tu le sens vraiment que t'es genre enfermé parce que c'est tellement grand c'est des petits villages il y a quand même du monde tout le temps mais comme quand tu vas dans des stations balnéaires c'est un peu le même délire mais c'est vrai que c'est pas forcément non plus oui mais reste que la station balnéaire tu peux quand même ouvrir ta porte et te casser c'est vraiment ton amarre tu vois il y a un peu ce côté quand tu es milieu de l'océan en tout cas si ça fonctionne à ce point c'est qu'il y a des gens qui y vont quoi t'as les chiffres pollution ou pas derrière en fait tu peux trouver par exemple tu as le truc de dioxyde de soufre c'est de la merde en bas en gros ah oui oui en termes de pollution c'est terrible t'as le rejet justement donc faune floor le fait de juste passer à quai etc et comme je te dis là t'es vraiment au stade où juste il n'y a que 11 ports donc tu dois juste prendre ton avion pour aller te déposer en Australie pour être au Brésil donc faites pas ça les gars ok déconnez pas c'est pas le moment mais les deux ils étaient en faites-vous un center park faites-vous un center park moi j'étais déjà sur le site center park de Blois c'est super tu viens de donner envie à plein de gens de se faire une petite croisière il y a plein de gens derrière leur ordi on va se la faire cette croisière après c'est tout le truc avec les vacances abordables comme tu dis qui en fait tu peux avoir des vacances et accès à des choses de voir du pays etc chaque soir un live c'est ça pour l'appartement c'est pas les vacances abordables magnifique on rentrait le plateau sur le bateau et tu fais le format là-bas sur place entre deux toboggans croisière pop-corn les deux ils sont partis la croisière pop-corn mais c'est ouf mais putain mais faites votre tour dans une croisière comme ça nous on se déplace pas mais ouais et du coup faites les salles et si demain on vous appelle on vous dit hé les gars on a une date pour vous mais allez je sais pas où là dans un bateau ça dépend du prix on enchaîne non mais vous iriez ? non non franchement non ça donne pas du tout envie de jouer là-bas ? non impossible en fait ça va pas être ton public en plus ça dépend non mais voilà en fonction non mais si ça ajoute une pierre à l'empire je vais dire non ferme jusqu'à un moment où je vais dire quand même Oli qu'est-ce que t'en penses ? il y a une décision ça donnerait de la pub pour ça qu'il n'y a pas besoin de pub je pense tu vois arrête de taper sur le bureau on te l'a dit en tout cas j'ai un mec de Toulouse moi ça résume bien le sujet et pour finir les gens s'étaient plantés dans le sondage 75% des gens trouvent que étaient d'accord avec toi sur le fait que la voix ressemble à celle de Seb il la connait sa France c'était l'inverse dans le sondage je la connais ma France c'est pour ça qu'il y avait des justice justice pour Oli vous voyez que je suis pas fou 69% je comprends mais voilà je me dis je te jure que depuis tout à l'heure je me dis c'est bizarre quand même c'était inversé merci les amis comme quoi love il la connait et Seb love you mon frère c'est euh très fort écoutez merci PA non mais c'est vrai qu'on s'était trompé donc je suis pas les gens pensaient que c'était Seb qui t'avait fait ça ils sont d'accord avec ton avis ils sont d'accord que tu dis que ça ressemble personne à Bax pardon tout à l'heure je t'ai coupé tu voulais dire un truc ouais tu vois ou pas mais tu as oublié ouais pas de soucis le regard vide non mais en tout cas je pense qu'on a fait le tour sur les croisières etc je vous propose de passer au jeu final on s'est dit un petit jeu on va pouvoir tester à quel point vous êtes soudés les deux frères soit vous allez être extrêmement fort soit vous allez peut-être on va peut-être créer une embrouille ce soir on va se faire un qui suis-je très simple vous mettez un petit on se met une petite carte et il faut faire deviner c'est difficile c'est difficile Gigi et Bax contre Flo et Oli on est parti pour qu'il suive let's go wow magnifique magnifique un pote qui me dit perso je pensais que c'était lui depuis le début même en tonation c'est ouf oh là là comme quoi ça a été validé les amis on est obligé de mettre ça oui oui c'est obligatoire c'est obligatoire c'est pour le style ça te va très bien ça c'est un truc où on peut vraiment se taper la honte ouais vous deux non mais vous vous connaissez tu sais quand t'oublies genre Homer Simpson alors que c'est évident il est jeune alors qui commence Gigi tu commences avec la carte moi j'ai l'habitude d'avoir la raconte le retour je ne veux pas voir le retour je veux bien qu'on éteigne je ne le regarderai pas c'est Gigi qui va commencer à deviner les règles c'est très simple vous allez chacun votre tour avoir 30 secondes celui qui a la carte pose des questions très claires l'autre ne peut répondre que par oui ou par non pas de triche je connais Flo on va pas commencer ouais 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 je te sens potentiellement prêt je vais exploser la table j'ai vu bouger j'ai rien failli péter Groot c'est vrai qu'il y avait eu un Groot moi je me suis dit pour ce jeu je prends un peu de recul pour voir pour analyser un peu le niveau ça te va bien je ne peux pas te dire mieux qui commence parmi vous deux Gigi Chove on dirait Avatar comme ça mais c'est moi j'avais fait j'ai fait la flèche c'est toi qui commence ok on est parti on va être là dessus fais voir Flo je le tourne juste comme ça ça va ça va hop et toi mon cher Gigi moi j'aurai la peine c'est bague c'est bon pour toi moi alors je te préviens tout de suite ça va mais on peut se perdre je suis extrêmement nul pour deviner par contre je suis meilleur à te le faire deviner techniquement voilà on commence par qui est-ce que vous voulez prendre la main ou pas la main au popcorner la main au popcorner les popcorner les popcorner les popcorner les popcorner Gigi tu vas avoir 30 secondes en régie est-ce qu'on peut me confirmer est-ce qu'on peut me donner des petits tops c'est moi qui te pose la question on y va voilà on est good 3 2 1 c'est parti est-ce que je suis un être humain oui est-ce que je suis une femme oui est-ce que je suis une femme connue oui est-ce que je suis une chanteuse oui est-ce que je suis Céline Dion oui wow 7 secondes 7 secondes ça c'est mes popcorner ça c'est mes popcorner c'est très très grand ce qui s'est passé je n'ai rien fait ça c'est pas un sketch ça c'est le genre de niveau qu'on a on fait pas dans le sketch ici on fait que dans l'autre sens ça va t'inquiète on a notre clip il a l'air bandélé en fait c'est un monstre de je suis bon il y avait eu quand même un beau goldman à l'époque le goldman c'est vrai mais là le Céline Dion 7 secondes les gars vous allez pouvoir jouer pour vous chauffer j'ai l'impression que le point va partir je suis dégoûté je suis très mauvais joueur tu le sais il y a d'autres manches il y a d'autres manches Flo t'as 30 secondes bon courage on va te laisser qu'une seule manche Flo prends ma force 7 secondes ça se fait ah oui ça se fait en vrai ça peut ça peut se Flo rapproche-toi peut-être un tout petit peu du micro histoire que quand même on continue on continue quand même à t'entendre comme on est en émission tiens viens comme ça tiens tu tournes juste le petit comme ça voilà comme ça et en fait tu vas tourner légèrement sur ta tête bon ça va là c'est bon je vais recevoir les avocats 3 2 1 c'est parti vivant oui réel oui garçon oui connu oui chanteur oui rap non pop non rock non électro non j'ai plus c'est un actuel non à l'ancienne oui vivant oui au bispo non renault non variété française oui au bispo non renault non allez ouvre ton esprit Jean-Louis Aubert non connu oui de fou je l'ai déjà rencontré non rat star au rat star à l'indice quoi qu'il arrive c'était juste un big up Gérard le normand non mais il aura pas dans son esprit il est pas du tout dans ça il n'existe pas cet individu je l'ai pas chanson populaire chanson populaire française chanson populaire française polémique variété polémique récemment récemment allez il y a tout il y a tout allez tu te ridiculises chanson de 4h du mat tirez vous sardou oui comment tu me cites Gérard le normand et pas Michel Sardou je te promets je te jure big big star attendez regardez moi mon niveau par contre t'as pas demandé français ou pas t'es parti direct il a dit variété française ces deux là ils sont un peu plus durs un point pour l'audio je peux critiquer le jeu Céline Dion c'est le truc qu'on met à tous ces jeux là c'est le truc basique Céline Dion pas Sardou oh non Brax pas Sardou si Sardou oui Sardou c'est l'évident Sardou n'aura Sardou c'est l'évident on va se mettre du coup j'avoue que j'avoue qu'on a eu un truc qui m'a bien dit ok donc on a Cyclope avec Lou je crois qu'il est légèrement grand pour toi sans rouloir attends je peux je peux l'enlever hop tu veux pas le remettre il va te le remettre mais juste je pense que tu devrais peut-être un peu serrer comme ça t'es tranquille et tu me dis quand c'est bon vous en avez deux légèrement plus difficiles comme ça polémique ça m'a fait peur j'ai eu peur non parce que récemment Sardou on est bon deux nouveaux mots toi tu l'as en tête le mot oui c'est bon c'est bon vous me direz en régie si on est bon pour Bags vous voulez commencer Oli et Flo ça va être votre tour franchement non alors attends ils vont juste de quoi ? honneur au pop-corner au pop-corner t'es sûr ? ok bah ça repart dis-moi au fond de ta pensée il y a un truc non non Régis avait switché pour que tu sois en premier là ils ont du re-switch on sait plus ce qui se passe c'est sur eux c'est sur vous Bags et Gigi pour débuter je suis nulle à ça ah ok 3 2 1 c'est parti est-ce que je suis humain ? non est-ce que je suis un personnage ? oui est-ce que je suis vivant ? oui est-ce que je suis dans un dessin animé ? oui ok est-ce que je suis un animal ? oui est-ce que je suis un est-ce que je suis dans un dessin animé pour enfants ? oui est-ce que je suis un est-ce que je suis canidé ? non est-ce que je suis un félin ? non est-ce que je parle ? oui est-ce que je suis un oiseau ? non est-ce que je suis mais je suis vraiment un animal animal réel ok Est-ce que je suis un cheval ? Non. Est-ce que j'ai des amis ? Oui. Est-ce que j'ai une famille ? Oui. Est-ce que j'ai mangé un truc spécifique ? Pas spécialement. Est-ce que je suis dans un dessin animé actuel ? Top ! Oui. C'est de difficile. Il y a eu beaucoup d'infos de la part de Bags, honnêtement. Ça, 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 très bien. Mais je vous le dis, il faut dézoomer. Dans le chat, ça dit que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Pas plus d'indices. On est parti pour Oli et Flo. On coule, en tout cas. Oli. Le choix. Oui, il régale. Ça suffit, les indices. Ça va, en vrai. On s'en fout. Ça va. Rageux. Trois. Non, non, non. Clean. Je l'aurais déjà enlevé, brûlé. Il va mettre Eric Zemmour. Je l'aurais déjà enlevé, brûlé. Je suis parti en courant. Les gars, restez bien devant les micros, Oli, aussi, pour qu'on entende bien. Trois, deux, un. C'est parti. Je regarde ça. Non. Vivant. Oui. Personnage. Oui. Films. Non. BD. Non. Dessais animé. Oui. Manga. Tu as vu que tu sais que je m'emballais ? Oui. Manga. Oui. Oh merde, ça m'énaise un truc où je ne sais pas. Pas manga. Quoi ? Fais une petite manga et pas manga. Allez. Pas manga. Pas manga. Pas manga. Je peux me déguiser en lui ? Oui. Facilement. Non. Est-ce que je t'ai déjà mentionné cette personne ? Est-ce qu'un pote est fan de cette personne ? Oui. Putain, j'adore. Oui. Wingser est fan de cette personne. Non. Il a des pouvoirs ? Dernière réponse. C'est non. Il a des pouvoirs, oui. Mais honnêtement, Oli, pas évident pour toi. Sans faire le meilleur. C'est ciblé. Peut-être le pire. C'est peut-être le pire. Je suis d'accord. On donnera des indices, si jamais. Plutôt un de tout ce qu'on s'est dit. Non, mais ensuite, les gens, entre la véracité des réponses et ensuite à quel point ça te fait penser aux bonnes choses. Vous êtes prêts, la team Popcorners ? J'ai bien tout en tête. J'ai des films, non, parce que... Oui, ça ne fait pas penser. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, le qui suis-je, le qui suis-je. Alors que d'une certaine manière. Bon, bref. 3, 2, 1, c'est parti. Dessin animé, donc actuel. Est-ce que c'est un dessin animé français ? Non. Américain ? Oui. Américain. Est-ce que c'était sur Cartoon Network ? Non. Est-ce que... C'est actuel, mais je ne regarde plus rien d'actuel. Est-ce qu'il y a eu des films aussi ? Oui. Oui ? Pourquoi t'es autant détendu ? Est-ce qu'il y a eu des bandes dessinées ? Ah, il est dur. Non. Ok, est-ce que je suis genre un rongeur ? Oui. Ok. Est-ce que je suis... Ah non, c'est japonais. Amdaro, non. Est-ce que je suis... Un rongeur ? Oh, le rongeur, il est joli. Est-ce que je suis... Ok, ratatouille ? Non. Est-ce que je suis dans un Pixar ? Non. Dans un Disney ? Oui. Euh... On est bon ici ? Est-ce que vous voulez un petit indice là-bas ? Ou on vous laisse... Euh... Je préfère perdre sans indice que gagner avec. Oh, ça c'est beau, putain ! C'est la deuxième citation ce soir ! Bravo, bravo, c'est très grand ce que tu nous fais. 3, 2, 1... On est reparti, les gars ! Euh... Est-ce que c'est dark, l'univers ? Non. Est-ce que c'est fun ? Happy ? Oui. Euh... Est-ce que c'est con ? Non. Euh... Est-ce que c'est un... Il est de forme humaine ? Non. Est-ce que c'est un animal que j'aime bien ? Est-ce que c'est un animal ? Oui. Oui. Est-ce que c'est un animal qui existe ? Non. C'est un animal inventé ? Oui. Euh... Type licorne ? Type... Oui ! Est-ce que tu as passé une belle émission ? Ça n'a rien à voir, mais... Je me suis régalé. Euh... Est-ce que... Est-ce qu'il est méchant ? Non. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de culture asiate ? Oui. Est-ce que c'est... T'as plein de bons indices, je ne sais pas si tu le connais, en fait. Sale, quoi. Est-ce que vous... Merci à la prod. Est-ce que vous... Mais non, de suite. C'est le hasard. Le hasard a fait que ça aurait pu être toi qui l'avais. Ah, le hasard, c'était toi qui regardais les noms, mais... C'est vrai. Eh, il me connaît bien. Je me suis dit que l'autre était plus dur pour... Je dis ça, mais... Des zooms, reprends... T'inquiète. Il ne me dit rien. Des zooms. Toujours pas d'indices, ici. On connaît les imitations avec les zooms. C'est des zooms. Ok, ok. Il a fait une énorme erreur. 3, 2, 1, top. Donc, il fait que boire. Est-ce que je suis une souris ? Oui. Dans un des films Disney ? Oui. Est-ce que je suis Bernard ou Bernard et Bianca ? Non. Ok. Est-ce que je suis dans le cendrillon ? Non. Est-ce que je suis dans un film actuel qui est sorti il n'y a pas longtemps ? Non. Une souris de Disney ? Est-ce que je suis dans un vieux film ? Oui. Est-ce que je suis Mickey Mouse ? Non. Est-ce que je suis Minnie ? Oui. Oui ! Actuel ! Merci, voilà. Non, non, attendez. Je me permets de reprendre. Qui regarde les Disney ici ? On va se calmer, déjà. Non, premièrement, ce n'est pas ça. C'est juste que tu as dit, est-ce que je suis dans un dessin animé actuel ? Mickey et ses amis, 2021 ou 2020 ? Oui, elle est. Je ne sais pas dire non. Je suis pas de fille. Je suis du name dropping, du bon name dropping. Je suis obligé de jouer réglo et de dire oui. Non, tu as 30 secondes. Tu as été très fort. A partir du rongeur, je me suis dit, c'est bon. Mais tu es dur. C'était très dur pour le coup. Le tien n'est pas simple du tout, Oli, non plus. Je pense qu'on peut y être. En moins de 30 secondes. 30 secondes, Oli, pour le faire, je crois en toi. 3, 2, 1, c'est parti. C'est Miyazaki genre ? Les trucs comme ça ? Non, les trucs comme ça. Ok, alors attends. Astro Boy ? Non. Il tente, en plus il se bat. Pour qu'il aille chercher lui, Astro Boy. Un petit beaucoup. Attends, regarde-moi, donne-moi du love un peu. Oh, c'est tellement beau. Est-ce qu'il fait partie d'une troupe de plusieurs personnages ? Ah ouais. Une troupe avec plusieurs personnages. Il est connu dans sa troupe. C'est la star de sa troupe. Non, mais... Est-ce que c'est Dragon Ball Z ? Non. Est-ce que Pokémon ? Oui ! Est-ce que c'est un Pokémon que je peux connaître, moi ? Oui. Est-ce qu'il est mignon ? Est-ce qu'il est petit de taille ? Oui. Tout petit ? Petit. Est-ce que si je le vois, je fais hi hi ? Non. Un peu. Un peu. C'est pas très connu ? Non. Je connais pas les Pokémon de Roundflex, c'est pas quoi. On voit tous que ta, on voit tous que ta. Dis-les tous. J'ai rien là, ça me stress. Tous, tous. Je suis dans votre milieu poké là. Le plus connu, c'est ? Pikachu. Ok. Raichu. Encore Balan. Vite ton sac. Connais les starters, les starters. Salamèche. Oui, vide ton sac. Vite ton sac. Allez. Vite-le ce sac. À côté de Salamèche, y'a qui ? Y'a qui d'autre ? Je connais pas. Les trois starters. Putain, je bug là. Salamèche. Rouge, jaune. Salafeu. Ça existe, Salafeu ? Bien sûr. Salamèche, Salafeu et... Miflex. 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 Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Regarde-le, c'est impossible. Attends, je vais vous dire sincèrement... Un verre. Un verre. Tu le connais. T'as rien en verre. Pokémon plant starter. Putain, Bulbizarre. Non, j'aurais pu le trouver, putain. Ah ouais ? Ah mais j'y ai pensé, quoi. J'y ai pensé avec la... Je vois très bien à quoi il ressemble, Bulbizarre. Je n'ai jamais entendu Oli dire Bulbizarre. Donc, c'est impossible. Je suis dégouté, sincèrement. Vous ne l'avez même pas mis Pikachu, vous lui avez mis Bulbizarre. Mais là, ils ont eu Mini. C'est du hasard, on a eu Mini, gros. C'est dur. Mini, c'était... Je trouvais Bulbizarre peut-être plus facile, mais je ne savais pas, Oli, que t'étais à ce point sur Pokémon, pas du tout. Je ne connais pas du tout. Non, mais t'inquiète. Malgré tout, tu vois, tu t'es bien battu. T'as envoyé du Astro Boy, t'as envoyé de... C'est adorable et je... Salafeu me régale, honnêtement. Je vous envoie un troisième rune. Troisième rune où on refait le... Donc là, il y a deux zéros, on est d'accord. Ah oui, on s'est fait éclater, là. Attends, c'est que le deuxième rune là. Le trois prend une triple et il y en aura peut-être un quatre. Oli, tu te laisses le choix entre les deux, d'accord ? Il te met de Mini à toi que le spécialiste Disney. Tu préfères lequel ? Moi, je ne connais rien à Disney. Ok. Non, j'ai les deux très bien. C'est juste que quand le rongeur, j'ai vu que tu partais sur tous les rongeurs, et je me suis dit, des fois, on oublie que... On décale un peu à droite. En vrai, je joue quand même assez souvent avec ma cousine, et du coup, j'ai l'habitude de... Des fois, tu es trop spécifique, il vaut mieux... Le ratatou, il ne m'a régalé pas. J'ai même s'il y a un tirémi qui sort comme ça. Il y a 1000 flex, sacré Pokémon. On peut le faire, celui-là. Vous en avez chacun un, c'est bon. Oli a choisi parmi les deux cartes. Je me suis dit que comme ça, au moins, il n'y avait pas de méprise ni rien. Flo et Oli, vous allez commencer. Flo, 3, 2, 1, c'est parti. Je vais l'avoir ou pas ? Oui. Vivant. Oui. Humain. Oui. Connu. Oui. Star. Oui. Français. Chanteur. Non. Acteur. Non. Il a joué dans des films, il n'est pas connu pour ça. Présentateur. On le voit à la base, demande des trucs basiques. T'es con, quoi. On le voit à la télé. Mais pourquoi ? Oh, je ne t'ai même pas dit que t'es un... À la télé. Télé. Oui ou non, oui ou non. Sport. Non. Jeux télé. Pourquoi ? Non. Céléma. Non. Pas acteur. Pas chanteur. Pas sportif. J'ai plus. Hommes ou femmes, tu m'as demandé. Hommes ou femmes. Demande ? Hommes. Non. Femme. Oui. Actrice. Euh, non. Chanteuse. Non. Télé. 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 Mais il ne fait que demander ça en boucle, ce con. C'est vrai que je crois que chanteur et acteur, on l'a eu à peu près 5-6 fois. Si tu n'es pas ni chanteur, ni acteur, ni sportif, je n'ai rien d'autre. Flo, j'ai l'impression que tu es allé d'un mauvais pied. Mais oui. Tu es allé au début, tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru au début. Tu n'as pas dit le départ. Alors, on n'a pas tout gagné. On est allé jusqu'au stade ensemble. J'ai pris énormément de confiance sur les six premiers, parce qu'on a enchaîné des oui, c'était hyper classe. Et j'ai cru que c'était Jean-Dujardin, donc j'ai cru que c'était Jean-Dujardin sûr. Ah ouais, j'étais tout droit. Flo, tu n'as rien demandé. Il n'était pas à lui mettre plus simple, à lui, encore. Oh, c'est très dur. Ça, ce que Oli a choisi entre les deux. Ah oui, d'ailleurs, c'est Oli qui a choisi. Gigi Bags, on est bon Gigi Bags, 3, 2, 1, c'est parti. Humain ? Oui. Connu ? Oui. Homme ? Oui. Youtuber ? Non. Acteur ? Non. Chanteur ? Non. Sportif ? Non. Politique ? Non. Dans l'espace ? Non. Animateur télé ? Non. Télévision ? Non. Connu ? Écrivain ? Non. Romancier ? Non, ben non. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Donc, c'est un homme ? Connu ? Fictif ? Oui. Ok. Bande dessinée ? Oui. Lucky Luke ? Non. Titeuf ? Non. Il est tente. 5 secondes. Belge ? Franco-Belge ? Non. Américain ? Oui. Opel ? Non. Le ding ! Ça s'est rapproché dangereusement sur la fin pour Gigi. Les gars, Flo, Oli, c'est le moment. Vous pouvez le faire. On y va, on va le faire. Flo, donne du tien. On recentre un peu les informations. Vous les avez. Reprendre ses questions un peu. Les questions, tu les avais. T'as eu beaucoup d'infos juste avant. En 3, 2, 1, c'est parti. Vivant ? Oui. Fille ? Oui. Existe ? Réel ? Oui. Connue ? Oui. Artistique ? Oui. Pas actrice ? Non. Pas chanteuse ? Chanteuse ? Mais il m'a demandé ! Non ! Putain ! Mais pas demander d'autres trucs ! Écrivaine ? Oui. J.K. Rowling ? Français. Je peux dire un petit truc ? Non. Ça suffit. Oui. Ça suffit. Oui. Je ne connais pas. Du coup, je ne lis pas de livre. Si, si, si. Des zooms. Pas que l'écrivain, pas que l'écrivain. Pas que l'écrivain. Fais-ce qu'il y a une question comme lui là ? Rires Comme lui là ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Je l'ai déjà rencontré. Oui. Ah oui. C'est une amie. Oui. C'est la famille de dingue. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est à nous ! Allez ! Il en lâche pas direct. Coup dur Coup dur pour Flo Gigi et Bax Vous vous êtes en place 3, 2, 1 C'est reparti Américain Fictif Comics Super héros Iron Man Spider Man Ding 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 Ça y est c'est assez efficace Flo j'ai envie qu'on y retourne Parce que tu peux le faire quand même Tu peux aller le chercher On te laisse aller 10-15 secondes On y va tout de suite Oublie pas écrivain Écrivain Non mais reste pas bloqué Léna situation Voilà Oh là là Si jamais tu me sortais juste avant Ce qui est dur c'est qu'il est parti d'un fictif C'est ça Et Léna comme elle fait plein de trucs à la fois Tu vois Elle a sorti un bouquin Mais elle fait pas que des livres C'est dur quand Elle a écrit un bouquin Elle est connue pour ça Mon erreur c'est de pas avoir dit internet Mais oui Ou alors je la connais Ou avoir posé plein de questions C'est le sardou J'ai pas aimé J'ai pas aimé du tout ce jeu Il y a eu sardou Il y a eu quoi C'est que le début Est-ce que vous voulez quand même faire une dernière manche Est-ce que vous deux vous avez eu un difficile Oui allez allez Parce que au livre vous lui avez mis le pire truc possible Mais si tu veux je t'en propose 4 Et tu choisis parmi les 4 Qu'est-ce que tu veux On espère qu'il vous passe un bon moment quand même Mais du coup on peut choisir le dernier C'est pas si simple Est-ce que j'en ai plus ? Attends cache-les que Bags tu le fais en dernier J'ai une réserve Ouais 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 C'est à toi de le mettre J'ai une réserve en plus avec ça et ça Ah là c'est du easy Bon là c'est trop simple Je vais choisir ça pour Oli Ok Très bien Et là tu choisis pour Bags ? Tu veux vas-y choisir celle de Bags Comme ça Ah oui comme ça au moins Il n'y a pas de galère Bags tu mets ça Waouh ça c'est vrai que je sais pas si Oubliez pas que je suis pas française Ok Ah merde j'avais oublié ça C'est dur mais on va y arriver Il est dur Je suis vraiment moi d'ici ouais T'inquiète même si t'es pas FR Les deux sont pas simples Les deux honnêtement Les deux sont pas simples mais Il y a un match Qui commence en régie Je sens que j'ai l'énergie là Tu vas en premier ? Ça te gêne pas ? Ah non pas du tout On est ensemble ? Bien sûr En croisière Vous commencez vous voulez commencer ? On commence Ok Ça va partir sur BigFlo et Oli On me dit en régie dès que c'est bon Mais tu mets une autre énergie En fait tu mets une telle pression dans les jeux Et c'est ça que tu seras pas contre Tu bousilles tes coéquipiers là J'ai plus rien là J'ai rien là C'est ce que je faisais C'est important C'est important dans un duo Vous êtes sous-dés hein C'est fou hein C'est vraiment Il y a un avant après qui Je sais le Dès qu'on joue avec Oli C'est des menaces C'est de l'intimidation Ce n'est plus la menace C'est de l'intimidation Quoi ? Non mais moi j'ai vu quelqu'un de joueur J'ai vu quelqu'un Non c'est pas vrai Je te trouve dur Mais allez faire une croisière Tous les deux Mais on va le faire Mais au moins c'est bien Vous vous êtes dit les choses Oli 3, 2, 1 C'est parti Je l'ai rencontré déjà Non Américain Oui Très connu Oui Chauve Non Un acteur Oui J'ai déjà vu ses films Non Est-ce qu'il est bizarre un peu Oui Est-ce qu'il paraît fou Oui Est-ce qu'il a des scandales Non Est-ce qu'il est connu pour faire des cascades Oui Est-ce que c'est le mec de Mission Impossible Non Est-ce que Est-ce que c'est Est-ce que c'est Jason Statham Cascade fou Est-ce qu'il est totalement zinzin Un peu zinzin oui Oui il est totalement zinzin Est-ce que c'est des films que même papa il dit c'est un classique ça Non Est-ce que Cascade fou Est-ce que c'est le mec des Jackass Non Est-ce que c'est Putain Il y a peut-être eu une mauvaise réponse Je sais très bien que ma réponse était mauvaise Mais je crois pas qu'il est la vérité Il me prend pour un con lui aussi Non mais c'est très grave Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Il se fout de ta gueule C'est super gentil Si je lui dis Il va en régie l'autre Mais tu aurais dû lui dire non Non mais tu sais très bien que Au niveau de la glotte il est pari qu'un quoi Non non mais c'est où la régie ? Si je lui dis non Ouvrez ! C'est ça ton problème c'est que tu soumerdifies ton frère j'ai l'impression Mais non c'est pas une soumerdance Tu n'auras pas de sou Je suis en train de jouer Ça s'est tapé une vraie barre Quand même il y a des bonnes infos On s'est dit que limite ça pouvait le faire en 15 secondes Bax je ne sais pas si tu le connais C'est ça toute la question On va voir 3, 2, 1 C'est parti pour Bax Homme ? Oui Ok fictif ? Non Réel ? Oui Connu ? Oui Vivant ? Oui Français ? Non Américain ? Oui Vieux ? Oui Acteur ? Non Chanteur ? Non Musicien ? Non Politicien ? Joueur de foot ? Non Sportif ? Oui Américain ? Oui Il fait du golf ? Non C'est adieu C'est le AFF Sportif ? Est-ce qu'il fait de la nage ? Non Non il n'est pas vieux Est-ce qu'il fait Il est fort ? Ah oui Est-ce qu'il fait du sport de combat ? Non Non mais Ratis Ratis tu peux y arriver C'est pas évident On me dit que tu connais Oui tu as Tu connais On me dit que tu connais Là-bas Mais c'est pas évident Là-bas ça s'est dit beaucoup de choses On sent que maintenant c'est ressoudé Ils sont prêts Ils sont prêts à affronter cette épreuve 3, 2, 1 C'est parti Oli S'il rentre là Dans un café à Toulouse Place du Cap Je fais Pouh Est-ce que je vous dis C'est une Radstar quand même Je le mets sur Radstar ? Oui Ah t'hésite Ok Est-ce qu'il a joué d'autres choses Que des trucs hyper brutals Et clichés Virils ? Vin Diesel Non Est-ce que toi tu t'emballes ? Waouh Je sens que je t'emballes Oui Mais bon Est-ce qu'il a fait de la politique aussi ? Non Est-ce qu'il est vieux ? Plutôt Pardon Oui Oui C'est compris Mais je pense que je me suis fait baiser avec Oui je te l'avais dit C'est fini Est-ce que c'est une légende ? Oui Mais là je vais me faire La nationalité n'est pas bonne Je te donne juste ta nationalité Je peux en dire un dernier ? Ouais The Rock Non Américain c'est non Je vais partir maintenant Parce que je sais très bien ce qui va m'arriver Tu sais très bien ce qui va me faire allumer Je peux comprendre Là je pense que tu vas te faire allumer C'est pas américain Il a pas dit américain C'est un espagnol quand même Parce qu'il va me rendre fou Eh ben Non mais on va en parler plus tard Tu verras mais en tout cas Pars pas sur Américain Tu vas avoir des problèmes toi On fait un GG pour l'Amérique Peut-être qu'à Genève C'est pas sur la date On l'a menti peut-être pas Pourquoi il a dit américain Est-ce qu'il est pas américain ? Mais parce qu'il n'a pas cru en toi Parce qu'il n'a pas cru en toi Il a vu tout le débat Il a voulu tenir par la main peut-être Voilà Un peu taxite Non mais c'est pas encore trouvé ici Arrêtez de penser pour les gens On repart tout de suite Gigi Bax 3, 2, 1 Top Ok sportif Américain vieux Oui Est-ce qu'il fait plus de sport ? En fait il a encore du sport ? Oui Ok mais plus professionnellement ? Non Est-ce qu'il est C'est une star ? Ah oui Est-ce qu'il est dans le sport automobile ? Non Est-ce qu'il est dans le Est-ce qu'il est Il est un sport où il faut courir ? Non Il y a des balles dans le sport ? Non Ok Non 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 Il y a vraiment zéro balle Est-ce qu'il ne se tape ? Il ne se tape pas ? Non il est non violent le man Il est très musclé ? Non Non il est Ouais Banal Est-ce qu'il fait des émissions ? Un peu des trucs ? Sûrement Dans des interviews Oui Il est intelligent ? Écoute il a réussi sa carrière Donc c'est pas trop con je pense Il a été précurseur Très précurseur dans son domaine Je lui ai mis le plus dur possible Parce que c'est Flo qui l'a choisi Mais honnêtement C'est sûr qu'elle le connait Mais quand tu dis le nom C'est impossible à aller le chercher C'est très dur à aller chercher en tant que sportif Pour le coup je trouve que tu ratises bien Bax T'es en bonne voie Je te donne pas trop d'indices Parce que là-bas Est-ce que je fais rrrrrr Quand il arrive La question de c'est 3, 2, 1 C'est parti Oli Est-ce que Est-ce que Physiquement Il est impressionnant ? Allez réponds oui ou non ? Il veut pas se brouiller Est-ce que c'est un ancien catcheur ? Non Non mais Est-ce que Il a plus l'accent comme ça ? Est-ce qu'il est plus proche de papa Ou d'un mec qui vient en Bretagne Vraiment Imagine le parler Ah oui Choc-bar de BZH Est-ce que ça me choque S'il a une grosse galache là Fou cascade Fou cascade Un peu fou Un peu zinzin Fait des cascades Est-ce qu'il fait du kung fu ? Oui Fou kung fu Fou kung fu Bruce Lee Non Fou E Kung fu Tony Hawk Mais putain Non c'est pas lui C'est euh Écoute On va y arriver Il va peut-être y avoir besoin d'indices Mais euh Un fou qui fait du kung fu Qui n'est pas américain Ah putain Allez reprenons Mais oui mais c'est Tu l'as ? Tu l'as ? T'as pas capté ? Non laisse 3 2 1 C'est parti Donc pas de balle Pas de sport avec une balle Y'a pas de balle Donc est-ce qu'il fait du bâton ? Du comment ? Je sais pas du kayak Non Est-ce que tu utilises quelque chose pour ce sport ? Oui Ok tu utilises quelque chose Oui Est-ce que ce sport est au JO ? Oui maintenant Oui Oui maintenant Ok Est-ce qu'il fait du skate ? Oui Est-ce que c'est Tony Hawk ? Oui C'est Tony Hawk Tout à fait Qui nous régale Il a sorti un Tony Hawk tout à l'heure Je me suis dit est-ce qu'elle a capté par un vrai c'est incroyable Je voulais dire un autre blaze C'est lui qui m'est sorti Ok Attendez Dis-moi que c'était au moins une strat pour qu'elle se dise que c'est pas ça Ah non non pas du tout Je voulais dire un autre blaze et c'est lui qui m'est sorti parce qu'il y avait le visuel Ah mais les gars Bravo Bags Qu'est-ce que parce que t'es pas si loin quand même C'est vrai que Américain t'as perdu on est en francophonie Ouais Il parle et faire Ah mais ok Vas-y J'ai un trou là le belge Ah bah voilà Attends attends Je vais le trouver laissez-moi tout le temps jusqu'à la fin de l'émission Il n'y a aucun problème Quatre lettres Joule Oui non mais je sais mais pourquoi j'ai un trou de son nom là Ouais ouais tu l'as tu vois le mec Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme tout à fait Et félicitations Lui il a l'air au bout de ça Américaine on est américaine Et toi du coup tu es parti sur C'est le belge le plus connu du monde Mais oui mais oui Non mais c'est fou quoi Non mais il a fait toute sa carrière au stage on le voit dans les Si je t'aurais dit non t'aurais sauté tous les trucs Mais pas du tout Non T'aurais peut-être dit français tu pouvais Mais belge c'est le belge le plus connu du monde Donc je t'aurais dit américain non Français non il t'aurait fait un Alors là t'aurais fait tous les pays avant que tu me sortes la Belgique Non non ben non il m'aurait trouvé fou Mais les gars c'est un désastre cette partie Parce que Un fou qui fait Et par contre un mec un peu zinzin qui fait du kung fu C'est pas Jean-Claude Van Damme Non parce qu'en fait Tu m'as dit kung fu à la fin L'eau c'est bien L'eau c'est pas bien Mais tu crois qu'il va aller chercher ça Non t'es très dur Il me dit cascade Non mais les gars en tout cas On repart de cette émission Oui mais cascade tu penses plus Excusez-moi Non mais oui Cascade débat C'est pas cascade JCVD c'est sport de combat Oui exactement Cascade c'est important Dommé je demande un sondage Le 48ème Non mais il y a des gens sur ce plateau Les gars sincèrement il y a des cadreurs Il y a des photographes On les embrasse Il y a des équipes techniques Qui sont au top Bien sûr J'appelle quelqu'un au hasard sur le plateau S'il vous plaît Personne veut venir Personne veut venir Personne te soutient C'est quoi ta question ? La fin de l'émission est très poussée Est-ce que cascade correspond à Jean-Claude Van Damme Pour vous répondrez-moi sincèrement s'il vous plaît Ils ont dit oui Oui ils ont dit oui Oui en régie Non là-bas Steph C'est non aussi C'est non aussi là-bas Cascade Vous rigolez C'est art martial C'est sport de combat Ça dit quand même beaucoup oui dans le chat C'est un peu l'entre-deux quoi Cascade ça me choque pas On a carrément un sondage Les amis Et ensuite ça va être la fin Donc Jean-Claude Van Damme Il fait des films Dans ses films Il ne fait aucune cascade Si mais c'est pas pour ça qu'il est le plus connu Pour toi Oli Toi qui sens la France Toi qui sens les français La francophonie C'est les français qui me sentent C'est pas correct Tu dirais que J-C-V-D c'est pas cascade Mais J-C-V-D Si on pousse La réflexion On peut aller jusqu'à la cascade Parce qu'on pense par exemple Au grand écart Entre les deux poids lourds Bien sûr Mais ça c'est la cascade quelque part Mais est-ce que c'est pas plus proche De l'art martial Oui mais peut-être Donc tu me dis cascade Je dis non Tu m'aurais pas engueulé Tu aurais dit l'art martial Mon cher Oli 82% des gens du tchat Considèrent que si Mais c'est des petits jeunes Ils connaissent pas J-C-V-D Ça correspond à J-C-V-D Non mais honnêtement Un moment je me suis dit C'est un peu de la merde Big Flo ce qu'il dit etc Et ensuite c'est vrai Quand tu nous as lâché Un Tony Hawk de fin Je suis juste à rééquilibre C'est la rééquilibre C'est vrai Nous on a été impérios Franchement Les popcornies là Popcorners C'est une catastrophe C'est la pire game Le américain Flo Excuse-toi franchement Alors le américain Je m'excuse Mais moins pire que de dire Tony Hawk à la personne Qui est à Tony Hawk Ça c'est une fatigue mentale Des mecs qui ont tourné Tous les soirs Tu nous l'avais dit Tu nous l'avais dit Oli Que t'étais à fond dans les jeux J'étais sûr que c'était Qui tout double De vous mettre ensemble C'était soit une dingue C'était l'inviège On a été Vous lui avez mis Spiderman C'est peut-être le plus grand fan Lui vous lui avez mis Le plus bizarre Il a rien Mini il est fan de Disney Mais c'est toi C'est pas moi Qui pose les questions Et tu lui mets Tony Hawk Ils ont fini avant Enfin je veux dire C'est pas grave Ça arrive de perdre Ça doit arriver souvent Vous avez été très bon les deux Vous avez été très divertissants Les deux autres C'est pas fait exprès Merci à vous Merci pour ça Il est quasiment 23h C'est pas une émission aussi longue C'est superbe C'était un régal En tout cas De vous avoir avec nous Vous nous l'avez dit En début L'annonce qui avait été faite C'est que vous avez rajouté Du coup des dates Si vous voulez nous redire Donc 5 stades Dans toute la France 5 stades C'est donc La Défense Arena à Paris Les deux stadiums à Toulouse Le stade LDLC Arena à Lyon Et le stade Pierre-Montroy À Lille En 2024 En 2024 Non 2023 pour la Paris Défense Arena Et 2024 pour le reste Nous on a l'écran éteint Mais ils ont les dates Vous allez sur notre page Insta BigFlyOli Vous allez avoir toutes les infos Notre page Insta Elle est très bien léchée Elle est très soignée On s'en occupe très bien N'hésitez pas à y aller On met plein de stories Place prise pour Lyon ici Ça dit Brune dans le chat Merci beaucoup les gars Tu peux lui offrir un petit Un stop de ma part ? Je mettrai en contact Je mettrai en contact En tout cas On donnait envie de mourir La langue sortie un peu bizarre C'est catastrophique Tu mets un tir 3 là Ça avait été parfait jusqu'au bout Et puis là tu flanches J'ai perdu deux ans de vie là Non tu es en train de connover Allez venez nous voir en concert Renseignez-vous sur les shows Je voulais dire sincèrement Ça vient du cœur On dirait pas Parce que là je suis en train de m'étouffer Mais je lâcherai rien On s'est régalé C'était toujours un plaisir De venir chez vous On s'est régalé Et on est trop heureux De pouvoir enfin refaire des stades Et partir en tournée Donc merci à ceux qui viennent Et merci pour le soutien Ça fait plusieurs années que ça marche Et on est contents vivement les prochaines Donc merci beaucoup Il y a bien un truc que Jean-Claude Van Damme A pas fait dans sa vie C'est des cascades Il l'avoue Il l'avoue Oh la couche finale L'enfer Non mais en tout cas Les gens mettent des cœurs Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup rire ce soir Bax J'ai vu pas mal de stream en ce moment Petite période hivernale QSMP Ouais là je rentre du coup La classique Il se passe beaucoup de choses T'es tranquille Ouais bah là Là en vrai je suis dans une sorte d'arc de deux semaines Très intense de stream Donc Parce qu'il y a un événement sur le serveur Du QSMP Mais je vais pas réexpliquer On l'aura C'est ça Mes amis brésiliens me soutiennent En vrai j'ai regardé les snaps Parce que je regarde quasiment jamais Et je suis entre 10 et 15% de public brésilien maintenant C'est quand même une dinguerie en vrai C'est solide C'est quand même une dinguerie Donc ouais Du coup voilà je pars enfin en fait En grosse bulle de stream Parce que mine de rien J'ai moins streamé ces temps Avec les voyages et compagnie Donc je suis contente Tu retrouves tes lives T'as connu etc Ça fait du bien En tout cas c'était un régal de t'avoir encore une fois Ouais de fou Ça faisait longtemps ça me fait trop plaisir Comme d'hab T'avoir de temps en temps Domi La mise en vente des stades est jeudi Pardon on a oublié de le dire C'est pas dispo tout de suite Bien sûr en vrai Il n'y a aucun souci Ils ont dit Ah oui Faut attendre encore un peu Ça sort bientôt le visionnaire Le visionnaire il est dispo très bientôt Moi j'en peux plus J'en peux plus J'en ai réalisé C'est une boucle Et celui d'Oli Il est toujours pas dispo On rappelle Par contre C'est à 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 Merci Solary de la Propal Très très sympa Avec Riot On va pouvoir assister au World De la Ligue des Légendes Je vais pouvoir jouer un petit peu Sur le serveur coréen aussi Revenir En fait c'est trop bien Parce que moi j'ai commencé il y a 10 ans Avec League of Legends Le streaming Oui Tu peux me ramener un DVD de JCVD Dans un marché de Séoul Je peux te ramener Mais avec de la casse C'est un défi que je te donne Ok Je relèverai le défi Et j'essaierai de le faire en live D'accord On va essayer d'aller au marché Oh oui Il est bon Il est bon C'est très très bon Le défi d'Oli On ira le chercher Mais ouais Déjà je remercie Solary Et puis Eriot Qui nous permet de faire ça Et je pars avec Xari Parce qu'à la base C'était trois semaines Mais je disais Bah les gars Moi la petite est partie en vacances A ce moment là Passer un peu de temps en famille aussi Je pars 10 jours Donc samedi Et j'ai très hâte C'est la première fois Que je vais à Séoul On va bien s'amuser On pourra assister au final Des Worlds également Et puis Ah ouais Je pense que ça va être Ça va être vraiment bien Et puis de revenir un peu aux sources Tout ça Jouer sur le serveur coréen Puis on a prévu Plein de petits trucs Des live RL Pas mal tester la bouffe aussi Sur place Et puis ouvrir des petites cartes Pokémon aussi En Corée Parce que ça ne coûte rien Mais du coup on va en profiter Et voilà Donc là J'ai très hâte de ça Samedi Et puis toujours Après les streams Voilà les streams classiques Ça bombarde pas mal Et puis là En gros rush Puisque c'est tout frais La sortie de la calve officiellement Donc la calve Bravo mon frère Félicitations Comme d'hab trop cool aussi de t'avoir Merci Je suis épuisé les amis Mais je me suis C'était genre Je suis lessivé Mais honnêtement Je me suis régalé Et je vois que vous aussi Donc ça fait trop plaisir Nous on se voit en live Les prochains jours Comme d'habitude Merci à tous et toutes D'avoir suivi On souhaite une très bonne semaine Prenez soin de vous Et à mardi prochain Ciao Salut la Mif Salut Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz